– Bienvenue à tout le monde à cette séance co-organisée par l'Association française de droit du travail et le département de droit social de l'IRJS. Quelques mots rapides d'informations sur l'actualité de la FDT pour vous dire d'abord que deux nouvelles sections régionales viennent d'être créées, une section Bretagne-Pays-de-la-Loire et une section Centre-Val-de-Loire. Il y a quelques semaines, elle avait été créée, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, la section de Bordeaux et la section de Montpellier. Aussi, pour vous annoncer les deux prochaines séances, la séance prochaine sera le 6 mai, en avril, on aura beaucoup de vacances scolaires, donc on ne fera pas de séance, le 6 mai sur les questions de santé et sécurité, on est en train de la monter. Et la séance suivante de juin aura lieu le 2 juin à la grande chambre de la Cour de cassation, si on peut être présent à la grande chambre et à défaut à distance. Donc, le sujet d'aujourd'hui, droit à la preuve et droit du travail, nous n'avons pas mis beaucoup de temps à nous décider à le traiter, d'abord parce que c'est évidemment une question fondamentale en droit du travail et aussi parce que le traitement de la question en droit français a pas mal évolué ces derniers temps sous trois influences principales. La première influence, c'est le développement des nouvelles technologies et le développement de nouvelles preuves. On pense aux preuves venues des réseaux sociaux, aux preuves venues des SMS, venues d'Internet, mais aussi les preuves qui viennent d'outils technologiques élaborés, que ce soit des caméras de surveillance, ça c'est assez ancien, ou des logiciels espions. Deuxième influence, c'est celle qui nous vient de la jurisprudence européenne, qui a un rôle absolument considérable en matière de preuves. C'est le cas de la jurisprudence de la CJUE. On aura dans la table ronde une question sur la preuve des discriminations. On sait tous que la Cour de justice de l'Union européenne a joué un rôle fondamental dans la construction du régime de charge de la preuve. Et nous aurons avec nous Savine Bernard et Pierre Safar, qui ont été les avocats dans la première, je crois pas me tromper, la première affaire d'action de groupe en matière de discrimination. Et bien entendu aussi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est tout entière construite sur le contrôle de proportionnalité en matière de preuves. Et on aura, notamment avec l'introduction de Laurence Pécorivelli, la jurisprudence, la position de la Cour de cassation, qui depuis quelques mois accorde une place centrale au contrôle de proportionnalité. C'est un contrôle qui perturbe beaucoup de certitudes qu'on pouvait avoir sur la preuve. On peut prendre un exemple. La CEDH a jugé, en 2019, que des preuves clandestines provenant de caméras qui n'avaient pas donné lieu à l'information des salariés pouvaient donner lieu à des productions de preuves, sous réserve, bien entendu, de respecter le contrôle de proportionnalité. Et puis, troisième influence, qui est complètement liée à la deuxième, c'est l'influence des droits fondamentaux. On sait tous qu'on assiste depuis pas mal d'années à une fondamentalisation du droit du travail qui n'échappe pas aux droits à la preuve. Et on est aujourd'hui en capacité d'opposer le droit à la vie privée aux droits à la preuve qui commencent à être érigés en droits fondamentaux. Et je crois qu'Emmanuel Geland, pour l'avoir lu, a une position assez réservée sur la qualification de droit fondamental qui serait attachée au droit à la preuve et qui explique qu'on pèse aujourd'hui quasiment à rang égal le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée. Et d'ailleurs, sur ce, se bref aussi une question assez fondamentale, c'est quel statut est-ce qu'on accorde au secret des affaires ? Voilà. Il y a tout un tas de questions qui se renouvellent aujourd'hui sur le droit à la preuve. Et au bureau de la FDT et à l'IRJS, on s'est dit que faire une séance sur le droit à la preuve valait le coup aujourd'hui. Alors, sans tarder, je vous présente la séance d'aujourd'hui et nos intervenants, comme vous connaissez. Donc, nous aurons d'abord une introduction de Laurence Péco-Rivellier qui, comme vous le savez, est conseillée à la Cour de cassation. Et après l'introduction de Laurence, nous aurons une table ronde avec dans cette table ronde Emmanuel Geland, qui est professeur à Paris 1 et directeur de l'IRJS, avec Éric Delisle, qui est le responsable des questions sociales et RH à la CNIL, puisque évidemment, notamment sur les questions de vie privée, la CNIL est un acteur fondamental. Et nous aurons aussi Savine Bernard et Pierre Safard, qui sont avocats au barreau de Paris. Alors, comme à chaque fois, maintenant, vous êtes vraiment les bienvenus à poser des questions sur le chat. Et à la fin, notamment avec Françoise Champaud, on ne voit pas l'image, mais qui est présente, on organisera un débat à la fin de la table ronde autour des questions que vous auriez posées dans le chat. Donc, je te passe la parole, Laurence, en remerciant tout le monde d'être présent et tout particulièrement nos invités. À toi, Laurence. Merci beaucoup. Merci à l'AFDT et à Paris 1 d'avoir organisé cette séance, parce que je suis bien d'accord sur le fait que le droit à la preuve est un sujet absolument essentiel de manière générale, mais particulièrement aujourd'hui, où un certain nombre de questions se sont trouvées posées par le biais de diverses interventions, notamment juridictionnelles, françaises, européennes. Et ça nous a amenés à requestionner un certain nombre de choses. Alors, le droit à la preuve, on le sait, c'est le nerf de la guerre en matière juridique, évidemment. C'est ce qui fait qu'on peut ou on ne peut pas établir un droit qu'on souhaite voir reconnaître. La difficulté en droit du travail est un peu particulière. C'est qu'on applique les règles de droit commun en la matière, c'est-à-dire la preuve incombe à celui qui est demandeur à l'action, demandeur à la reconnaissance de ses droits. Or, juridiquement et factuellement, très souvent, celui qui est demandeur à l'action, qui est demandeur à la reconnaissance de ses droits, n'est pas celui qui détient la preuve. Ce qui pose évidemment un problème de dissociation tel que depuis très longtemps, il a été admis qu'il était obligatoire en droit du travail dans certains domaines d'opérer un aménagement de la règle classique du droit de la preuve, ce qu'on appelle souvent, sous des vocables différents, partage de la preuve ou autre dénomination, et ce que certains, aujourd'hui, appellent sous l'influence du droit de l'Union, qui est intervenu vraiment de manière assez forte sur ces questions-là, le passage du droit de la preuve au droit à la preuve, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure puisque c'est absolument essentiel, c'est la reconnaissance du fait qu'à côté de ce qu'on appelle le droit de la preuve, c'est-à-dire les règles rituelles en matière d'administration de la preuve, il y a, pour les intéressés, le droit à faire reconnaître leurs revendications grâce à un accès facilité à la preuve lorsque des obstacles se présentent qui pourraient empêcher la reconnaissance légitime d'un droit. Une fois qu'on a dit ça, on n'a évidemment pas tout résolu loin de là et on est en permanence, notamment au droit du travail, en confrontation entre ce fameux droit à la preuve et puis un certain nombre d'autres droits. Je vais donc axer mon introduction sur trois éléments qui me semblent absolument déterminants de la jurisprudence de la Chambre sociale en matière de droit à la preuve, particulièrement, évidemment, en insistant sur les décisions récentes. Premier axe de mon intervention, finalement, si on regarde la manière dont la jurisprudence de la Chambre sociale sous l'influence européenne aménage le droit à la preuve par rapport au droit classique qui consiste à dire la preuve incombe à celui qui demande, ça va être, de manière un peu caricaturale peut-être, la preuve incombe à celui qui la détient. Ça fait des années, ce n'est pas du tout nouveau que la Chambre sociale résonne de cette manière-là. C'est en filigrane dans de très nombreux arrêts de la Chambre sociale, même si ça n'est pas, peut-être pas, formulé de cette manière aussi abrupte. Encore que, on peut trouver des arrêts dans lesquels on trouve quasiment cette formulation-là. Je pense à un arrêt, par exemple, qui date un peu de mars 2009, où la question était de savoir si des syndicats qui se plaignaient de la manière dont leur employeur calculait les effectifs pour négocier un protocole préélectoral, les syndicats devaient apporter la preuve de ce qu'ils reprochaient à l'employeur de cacher. Et la Cour de cassation, dans cet arrêt de mars 2009, est très claire. Elle dit que ça n'est pas aux syndicats dans ce domaine où, par définition, les éléments ne peuvent être que chez l'employeur, d'apporter cette preuve-là. Par conséquent, c'est à l'employeur d'apporter les éléments qui justifient les effectifs pour que les syndicats puissent faire valeur leurs droits et leurs éventuelles contestations. Donc, cet arrêt de mars 2009, pour moi, il est un de ceux qui, bien entendu, encore une fois, ça existe dans toute la jurisprudence, ça irrigue toute la jurisprudence, mais il est peut-être celui qui a posé le plus clairement cette règle de principe qui nous guide dans un certain nombre de domaines. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout résolu, parce que la question suivante, c'est, mais qui est censé détenir la preuve ? C'est-à-dire qu'il y a des cas dans lesquels c'est évident, quand on parle des effectifs de l'entreprise, on sait bien que c'est l'employeur qui détient les éléments sur les effectifs de l'entreprise, mais il y a des domaines dans lesquels il n'est pas si évident de déterminer qui, juridiquement, est censé détenir la preuve. Et c'est un peu la question qui s'est posée à propos des heures supplémentaires, puisque, en ce domaine-là, traditionnellement, la jurisprudence de la Chambre sociale, basée sur le Code du travail, considérait qu'il y avait lieu à une preuve partagée, une sorte de responsabilité partagée qui l'amenait à considérer que quand un salarié était amené à faire des heures supplémentaires qui ne faisaient pas partie de la relation contractuelle habituelle, eh bien, il lui appartenait de tenir un peu les comptes de ces heures supplémentaires et il appartenait à l'employeur de détenir lui aussi le compte des heures et du temps de travail du salarié afin de pouvoir répondre à des revendications éventuelles. C'était ce fameux raisonnement de temps, les téments par le salarié et la réponse par l'employeur. Alors, cette jurisprudence de la Chambre sociale qui, maintenant, a quand même une ancienneté assez importante, se heurtait à deux types de critiques. La première critique, c'était peut-être un peu sur des éléments de langage. Qu'est-ce que ça veut dire, les téments ? Je pense que lorsque ce mot-là a été introduit dans la jurisprudence, il paraissait assez bien représenter ce qu'on attendait du salarié en matière d'informations qu'il devait donner pour étayer sa demande. Mais il n'en demeure pas moins que le mot « étément » est un mot qui n'existe nulle part ailleurs. Il n'existe ni dans la loi ni dans d'autres jurisprudences sur le partage de la charge de la preuve. Et un mot qui n'existe que dans un seul cas pose forcément des difficultés d'interprétation d'autant plus importantes qu'on a des problématiques de répartition de la charge de la preuve dans bien d'autres domaines. Donc, il pouvait paraître étonnant d'avoir une notion de répartition de la charge de la preuve qui soit spécifique aux heures supplémentaires. Et en tout cas, ça produisait un certain nombre de questionnements. Et puis, la deuxième difficulté, c'est qu'à partir du moment où on considérait que c'était un système de preuve partagée, nous avions estimé que c'était ce que le salarié avait à amener une question d'appréciation souveraine des juges du fonds, c'est-à-dire que c'était à eux de voir si le salarié ou non étayait convenablement sa demande de telle manière que l'employeur puisse y répondre. C'est ce fameux pouvoir souverain d'appréciation des juges du fonds que nous connaissons bien et qui veut dire que c'est aux juges du fonds de se former leur conviction. Si bien qu'on arrivait à des situations qui, vu de l'extérieur, pouvaient paraître absolument absurde, dans la mesure où deux types d'éléments exactement similaires pouvaient être considérés par une cour d'appel comme étayant et par une autre cour d'appel comme n'étayant pas. Qu'à type du tableau contenant une énumération des heures supplémentaires par le salarié avec des jours et des heures et un nombre total. Donc, c'est vrai qu'on n'ignorait pas qu'on avait cette petite difficulté de compréhension de l'extérieur qu'on expliquait très bien nous par le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fonds. Mais il faut bien voir que du côté du justiciable qui n'a pas forcément les références en matière de contrôle de l'accord de cassation, il était un petit peu complexe de se retrouver dans ces situations qui pouvaient paraître ne pas être convergentes. Et puis, voilà qu'est intervenue juste à ce moment-là la décision de la Cour de justice de l'Union européenne le 14 mars 2019 avec cette décision dans laquelle elle revint un peu les choses puisqu'elle vient dire clairement qu'en matière d'heures supplémentaires, celui qui doit détenir la charge de la preuve, c'est l'employeur. Et elle le dit dans les termes suivants, c'est l'employeur qui doit amener un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Donc, très clairement, la Cour de justice répond à la question que nous pouvions avoir de savoir qui devait détenir la preuve, c'est l'employeur. D'où cette évolution dans la jurisprudence de la Chambre sociale avec les arrêts de mars 2020 et du 21 janvier 2021 qui ne sont pas des révolutions parce qu'on garde l'idée que, bien entendu, quand un salarié vient faire une demande en termes d'heures supplémentaires, il doit amener des éléments qui permettent de savoir quelle est sa demande exacte de manière à ce que l'employeur puisse y répondre. Mais néanmoins, on se cale un peu plus dans cette jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et notamment, on est amené de ce fait-là à renforcer notre contrôle sur cette première phase, c'est-à-dire à vérifier les situations dans lesquelles le juge du fonds peut être amené à considérer qu'il y a ou qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments apportés par le salarié pour permettre à l'employeur de répondre aux demandes qui sont effectuées. En passant, nous avons évacué le terme d'étément que nous ne retrouvons plus dans la jurisprudence actuelle, certains le regretteront peut-être, je crois que pas beaucoup, et donc, on retombe sur des notions un peu plus habituelles, mais donc, avec, comme vous le constatez, cette évolution liée à la jurisprudence européenne et qui amène à modifier légèrement l'axe pour tenir compte du fait que la jurisprudence européenne nous dit clairement celui qui détient la preuve en matière de la jurisprudence c'est l'employeur. Donc, voilà sur mon premier axe, celui qui affirme qu'en matière de droit du travail, c'est celui qui a la preuve de la produire. Deuxième axe de mon intervention introductive, une fois qu'on a dit ça, on a toutes les problématiques de confrontation entre le droit à la preuve et un certain nombre d'autres droits fondamentaux qui peuvent s'opposer à ce que la preuve, les éléments, soient produits en justice. Sur ce point-là, le contrôle de proportionnalité, dont Pascal a commencé à parler en introduction et qui viendra, je pense, beaucoup dans les débats, est absolument un rituel de la Chambre sociale. ça fait de très, très longues années que la Cour de cassation à la Chambre sociale est amenée à dire et c'est l'occasion de rappeler les rapports du doyen vaqué en matière de droit de la preuve et de droit privé. Ça fait très, très, très longtemps que la question de la proportionnalité entre le droit à la preuve et certains droits fondamentaux en entreprise est mise sur le devant de la scène en matière de jurisprudence et que cette confrontation se fait selon l'équilibre habituel de cette règle qui est que en fonction du but recherché, il faut qu'il y ait une proportionnalité de l'atteinte qui est nécessaire. Prenons les deux cas qui ont donné lieu récemment à des jurisprudences particulières en application de cette règle, encore une fois, tout à fait traditionnelle de proportionnalité. Premièrement, comment gérer le droit à la preuve et la question du secret et du droit au secret et à la vie privée, notamment de personnes qui ne sont pas concernées par le litige qui est en cours. Je pense évidemment dans ce domaine-là particulièrement à la question de la discrimination. Là encore, je crois que nous allons y revenir. Qu'est-ce que c'est que cette problématique particulière à la discrimination ? Bien que la Cour de cassation dise que pour établir une discrimination, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une comparaison, il est bien évident que dans la majorité des cas, établir une discrimination passe par une comparaison avec la situation d'autres salariés. Et une comparaison avec la situation d'autres salariés suppose d'avoir des éléments sur cette situation des autres salariés. Il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels, ma foi, bon en mal en, on peut se mettre d'accord pour les produire et puis il y a quelques petits tabous. Et celui notamment de la rémunération en est à l'évidence. Un, je me souviens lorsque j'ai fait le rapport sur les discriminations collectives au travail, c'est apparu comme vraiment quelque chose d'extrêmement fort, très franco-français, que ce rapport à la connaissance de la rémunération des salariés et la réticence à la production des éléments de rémunération ne venait pas seulement des employeurs, loin de là, elle venait beaucoup, beaucoup des salariés et des juges lorsque les questions se posent en justice. Donc, il y a un souci évident là de confrontation. Je crois qu'il y a eu un événement majeur dans le droit du travail sur cette question-là qui est l'introduction de la BDES dans le Code du travail, c'est-à-dire le législateur qui vient dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont jusqu'à présent considérés comme secrets et relevant du seul pouvoir de l'employeur qui doivent être mis à la disposition des représentants du personnel pour qu'ils puissent véritablement connaître la situation de l'entreprise. Vous vous en souvenez, maintenant ça finit par avoir presque 10 ans, mais c'était quand même une petite révolution par rapport à cette notion de secret. Et donc, je pense qu'à partir de là, on pouvait commencer à réfléchir sur vraiment la possibilité pour, en cas de nécessité pour les représentants du personnel mais aussi pour d'autres, de disposer d'un certain nombre d'éléments qui leur permettent de connaître la situation de l'entreprise et de se positionner eux dans cette situation de l'entreprise en général. La BDES, évidemment, ça reste des indicateurs un peu généraux, donc la question se pose au niveau des salariés à titre individuel ou à titre collectif, mais en tout cas en dehors de la représentation du personnel. Et là, il y a deux arrêts récents qui sont intervenus pour évoquer ce droit à la preuve, notamment dans la possibilité pour un salarié de saisir le juge des référés pour demander sur la base d'une suspicion de discrimination à ce que soit produit un certain nombre d'éléments sur la base de l'article, le fameux article 145 du Code de procédure civile afin de pouvoir vérifier cette discrimination. Résistance, je vous l'ai dit jusqu'à présent, des juges du fonds et un arrêt du 16 décembre 2020 de la Cour de cassation qui dit clairement qu'il est possible en application de l'article 145 du Code de procédure civile au titre des mesures d'instruction de faire produire par l'employeur des éléments portant atteinte à la vie personnelle d'autres salariés à la condition, évidemment, on retrouve la condition habituelle que cette production soit indispensable à l'exercice du droit des salariés et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, il s'agissait d'une situation de discrimination syndicale et donc la Cour de cassation met en balance d'un côté les éléments laissant à penser à une suspicion de discrimination syndicale et les prens qui peuvent être mis en avant pour la production des éléments qui permettront de vérifier ce qu'il en est et elle considère qu'en l'occurrence la demande de production des éléments de rémunération d'autres salariés était justifiée au titre de cet article 145 du Code de procédure civile. Le second arrêt, vous en avez aujourd'hui la primeur puisque c'est un arrêt d'aujourd'hui. Il a été rendu ce jour à 14h. Je vous en donne donc le numéro. C'est le numéro 192-10-63 et il vient en complémentarité directe avec l'arrêt que je viens de vous citer. Dans cette affaire, nous avions une salariée qui évoquait une discrimination liée au sexe et elle demandait la production des rémunérations de neuf collègues masculins placés dans la même situation qu'elle, occupant à peu près les mêmes fonctions et ayant à peu près la même ancienneté. Première particularité dans cette affaire, le juge d'irrépé avait fait droit à sa demande mais l'employeur n'avait pas exécuté la décision du juge d'irrépé et la salariée était alors allée au fond pour effectuer la même demande et là, le juge du fond lui répond je comprends votre demande est légitime mais comme ce que vous demandez ce sont les éléments de rémunération de salariés nominativement énumérés, il nous faut leur accord. C'est leur vie privée, il nous faut leur accord et la chambre sociale censure. avec l'attendu suivant en se déterminant ainsi sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la communication des informations non anonymisées n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination allégée et proportionnée au but poursuivi la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Donc, trois éléments dans cette décision de la chambre sociale premièrement il faut qu'il y ait un motif légitime la discrimination je pense incontestablement née un deuxièmement il faut qu'il n'y ait pas d'autre moyen que cette production des éléments non anonymisés pour arriver à faire la preuve qui est nécessaire et troisièmement il faut évidemment en demeurer dans les éléments de preuve qui sont demandés et qui devront être produits à ceux qui sont absolument indispensables et qui sont proportionnels aux éléments que l'on cherche à établir. Donc ça c'est le premier exemple sur la proportionnalité le deuxième exemple le deuxième élément qui nous a amené à une jurisprudence récente et assez discutée sur la proportionnalité c'est celui de droit de la preuve et régularité de l'obtention de la preuve je pense que vous devinez que je veux évoquer les deux arrêts qui ont fait grand bruit connus sous les noms respectivement de Petit Bateau et AFP je les mets ensemble ils sont pour moi extrêmement différents vraiment les éléments ne sont pas du tout semblables dans l'un et l'autre cas mais il n'en demeure pas moins que la question de la proportionnalité est venue se poser dans les deux cas dans le premier cas l'arrêt Petit Bateau du 30 septembre 2020 il s'agissait c'est pour ça que je le mets un peu à part parce que pour moi ce n'est pas un problème de régularité du droit de la preuve c'était plutôt on était plutôt comme tout à l'heure sur la problématique de droit de la preuve et protection de la vie privée puisqu'il s'agissait d'une salariée qui faisait partie d'une entreprise qui ne souhaitait pas que sa collection secrète de vêtements à venir soit divulguée et qui en avait fait part sur son site Facebook en avance site Facebook sur lequel elle avait un nombre d'amis assez important et parmi ses amis un certain nombre de personnes travaillant à la concurrence l'employeur est informé de cette situation par des personnes qui sont amis de cet salarié au sein du site Facebook et à ce moment-là il intervient et fait intervenir un huissier pour aller faire constater cette situation sur le site Facebook donc la question évidemment qui a été posée c'est de savoir si le droit à la preuve justifiait qu'il puisse y avoir cette entrée dans la vie privée de la salariée notamment sur le site Facebook pour nous c'est une situation je dirais maintenant assez classique si tant est qu'on puisse dire que la jurisprudence Facebook soit classique mais enfin en tout cas depuis que Facebook existe on a quand même une jurisprudence qui est relativement établie qui consiste à dire qu'il faut d'abord regarder si ce site est accessible de manière très fermée uniquement à vraiment des amis ou s'il est accessible à beaucoup plus de personnes et qu'il en devient quasiment public et puis il faut aller voir si l'accès à ce site s'est fait de manière déloyale ou ne s'est pas fait de manière déloyale donc là en l'occurrence il se trouve que le site comprenait un nombre d'amis extrêmement important que parmi les amis il y avait énormément de connaissances professionnelles et pas seulement la famille et les amis proches et que l'employeur avait été informé de cette situation de manière en tout cas de sa part qui n'était pas déloyale et donc nous avons admis qu'il y avait là à la fois un motif légitime puisque l'employeur était en droit de se préoccuper de ces problématiques de concurrence et que en l'occurrence les moyens employés avaient été proportionnés au but qui était à atteindre en termes de droit à la preuve le second cas l'arrêt AFP du 25 novembre 2020 se situe à mon avis sur un tout autre niveau puisque c'est celui de la confrontation entre le droit à la preuve et la problématique de régularité de la preuve je pense que en tout cas pour les juristes qui nous suivent vous connaissez les faits de cette affaire c'est un salarié qui travaille pour une entreprise de presse bien connue et cette entreprise de presse est prévenue par des clients que les clients reçoivent un certain nombre de messages extrêmement étranges avec des informations qui sont manifestement fausses et qui sont signées de l'AFP puisque c'est la maison de presse en question donc l'employeur est un peu ennuyé et il décide de faire une enquête pour savoir de quel ordinateur ont bien pu partir ces informations manifestement fausses et pour cela il va rechercher à partir des adresses IP des ordinateurs de ses salariés et c'est là qu'il va parvenir à détecter que c'est bien un de ses salariés qui fait partir les messages et que ce salarié est inclusé le correspondant informatique et liberté de l'entreprise le salarié oppose le fait que cette recherche par adresse IP n'était possible que si une déclaration avait été préalablement faite à la CNIL pour obtenir l'autorisation d'effectuer cette recherche nous n'étions pas certains qu'en cette matière là il y avait nécessité d'avoir une autorisation de la CNIL nous avons donc demandé à la CNIL si cette autorisation était nécessaire la CNIL nous a confirmé que l'autorisation était nécessaire donc oui il lui fallut qu'il y ait à un moment donné dans l'entreprise une demande de déclaration d'autorisation de cette possibilité d'avoir accès aux adresses IP qui n'avaient pas été effectué et là on se trouvait en plein dans cette fameuse confrontation de proportionnalité que je vous ai évoqué d'un côté une faute qui manifestement était une faute très importante très grave pour l'employeur puisque fausses informations pour les clients et de l'autre une irrégularité qui était je dirais tempérée par le fait et notre ami de la CNIL ici présent nous pardonnera du terme employé qui était par le fait que dans ce domaine là n'est pas toujours facile de savoir ce qui est soumis à autorisation déclaration qui ne l'est pas c'est à dire ça n'est pas forcément par mauvaise foi que les demandes n'avaient pas été effectuées c'est pas des situations très simples et qui était aussi tempérée et ça c'était complètement factuel à ce dossier là par le fait que le salarié en question était celui qui aurait dû faire la demande puisque c'était le correspondant informatique et liberté dans cette entreprise c'est ce qui nous a amené à opérer ce contrôle de proportionnalité vous savez que la cour de cassation peut tout à fait lorsqu'une situation de ce type peut paraître disons contraire au bon sens se débrouiller pour faire une décision qui passe inaperçue et en tout cas qui n'est soumise à aucune publicité pour éviter que ça ne suscite de commentaires ça n'est pas ce qui a été fait dans cette décision cette décision est assumée elle effectivement reconnaît l'irrégularité mais les attendus de principe sur la proportionnalité entre l'irrégularité constatée et le droit à la preuve sont extrêmement claires extrêmement fort basés sur le droit européen donc c'est effectivement assumé et ça a ouvert tout le champ de questions que l'on voit actuellement et que nous partageons totalement ce sont des questions que nous nous posons nous-mêmes et parmi ces questions la première est de savoir si ce faisant on ouvre un champ d'aléas absolument insupportable en laissant la possibilité au cas par cas systématiquement dans le cas où on a une situation d'irrégularité de venir dire là c'est grave là c'est pas grave là la proportion fait que c'est inhérent à la règle de proportionnalité on en est bien d'accord mais effectivement ça ouvre forcément la voie à des fluctuations possibles sur des situations qui semblent similaires et la deuxième question qui est de savoir quel est le contrôle qui va être exercé par la cour de cassation face à cette proportionnalité a priori on est dans un système de factuel donc peu de contrôle de la cour de cassation et en même temps la question qui se pose à nous est d'éviter que cette ouverture à la proportionnalité ne soit source d'insécurité juridique qui soit une problématique très forte pour les acteurs je voudrais terminer mon intervention avec un troisième axe très très rapide mais qui est pour moi absolument indispensable dans les précisions que je veux apporter c'est que s'il y a contrôle de proportionnalité il reste qu'il y a une règle une limite au droit à la preuve que la chambre sociale a toujours mis en avant et qu'elle continue à mettre en avant c'est que la preuve doit être obtenue de façon loyale la loyauté de la preuve vous la trouvez dans les explications du doyen vaqué vous la trouvez dans un article remarquable du président Froin que j'ai plaisir à citer parce que je crois avoir vu dans les vignettes qu'il nous écoutait dans ce fameux article sur la loyauté du droit à la preuve dans lequel il explique qu'il y a trois cas dans lesquels la preuve n'est pas recevable c'est lorsque on utilise un procédé clandestin de surveillance lorsqu'on utilise une preuve obtenue au moyen d'un stratagème et lorsque la preuve est obtenue au moyen d'une fraude ou d'un moyen frauduleux tout cela reste totalement d'actualité tout cela n'est absolument pas touché par les arrêts de 2020 que je viens de citer non je l'ai lu l'arrêt né au sel au rapport du doyen vaqué de 1991 n'est pas mort il reste totalement en vigueur dans la jurisprudence de la Cour de cassation nous sommes tout à fait vigilants à cette loyauté aujourd'hui comme hier donc c'est vrai que ces évolutions sur le droit à la preuve pour conclure sont des évolutions qui nous ont paru nécessaires aussi bien d'ailleurs dans l'intérêt du salarié que de l'employeur lorsque on a le sentiment qu'on risque de se heurter pour des raisons purement procédurales à une preuve impossible dans des cas où il serait légitime de pouvoir la produire mais cet équilibre n'est pas simple à mettre en œuvre et croyez-y nous y sommes très attentifs et nous sommes très attentifs aux éléments doctrinaux qui poursuivent à ces décisions je vous remercie merci beaucoup Laurence oui c'est vrai que ces arrêts et je passerai immédiatement la parole à Emmanuel Geland pour débuter la table ronde c'est vrai que ces arrêts ont posé beaucoup de questions sur une certaine insécurité juridique qui pouvait en résulter et sur le fait que est-ce que certaines jurisprudences anciennes seraient modifiées ou pas et voilà donc c'était vraiment très utile de t'entendre et typiquement l'arrêt d'aujourd'hui enfin moi mon réflexe c'est de me dire j'imagine évidemment qu'il n'y aura pas de notification mais quand on pense à l'anonymat évidemment on pense à la jurisprudence sur la section syndicale et sur la preuve de la section mais vu que ça passe directement par le juge voilà enfin on est au carrefour du principe de proportionnalité et c'est vrai que c'était très précieux d'avoir le regard de la Cour de cassation sur cette question alors je cède immédiatement la parole à Emmanuel Geland on va on attaque la table ronde qui avec deux questions la première question c'est donc je la poserai simplement et je passerai la parole à nos différents intervenants comment enfin quel regard portez-vous sur l'articulation entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie personnelle donc c'est sur cette question que Laurence vient d'aborder nous allons avoir donc des regards différents et je passe tout de suite la parole à Emmanuel Geland pour débuter la table ronde sur cette première question merci Pascal merci Pascal et merci d'invitation je suis très honoré d'être ici ce soir je ne suis pas spécialiste de droit du travail et c'est qu'en tant que spécialiste plutôt de procédure que j'interviens et que j'avais écrit un petit un petit un petit papier enfin plutôt un interview sur ce sujet sous l'angle de la théorie du procès et bien entendu je suis très intéressé par le droit du travail pour ce qu'il apporte à la procédure on sait bien que ce sont les matières spéciales qui enrichissent les matières plus générales et c'est le cas pour la procédure en raison comme ça vient d'être dit par madame des corivoliers notamment des nouvelles technologies qui ont changé la donne les réseaux sociaux etc alors je ferai simplement deux remarques générales qui qui ne sont pas des remarques de droit du travail directement une remarque générale sur la notion de droit à la preuve dont l'origine me paraît douteuse déjà Pascal tu notais que j'avais pris cette position c'est une position d'interrogation et puis je ferai ensuite une remarque mais sans doute plus convenue et c'est facile d'être dans la critique sur le principe de proportionnalité et son application alors sur l'origine douteuse du droit à la preuve ce que je voudrais dire c'est qu'évidemment il y a une origine très très précise a été consacrée par la première chambre civile en 2012 dans une affaire de succession lorsqu'avait été produite une lettre sans l'accord du rédacteur de la missive et il avait été répondu que si la production était indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et si c'était proportionné aux intérêts en présence et bien cette lettre pouvait être produite donc voilà l'origine de la consécration du droit à la preuve en droit français donc on a là une origine très claire la chambre commerciale a utilisé ce principe de droit à la preuve notamment concernant le secret des affaires et la chambre sociale également donc dans tous ces arrêts dont on vient de parler petit bateau et AFP simplement ce qui me gêne c'est qu'on le présente systématiquement dans les commentaires comme un droit de l'homme comme un droit fondamental ça me gêne non pas que je serais pas prêt personnellement pour des raisons de valeur à le défendre comme un droit de l'homme c'est pas ça le sujet c'est de quoi parle-t-on techniquement et techniquement son origine n'est pas celle d'un droit de l'homme celui qui a défendu la notion c'est Gilles Goubeau il y a 30 ou 40 ans dans un bel article et puis il y avait eu une de ses élèves qui avait également écrit sur le sujet et ensuite il y a eu une thèse sur le sujet or ces travaux ne font référence qu'à un raisonnement de type probatoire la notion de droit à la preuve c'est une combinaison effectivement entre l'article 9 du code civil qui indique que chacun doit participer à la manifestation de la vérité et puis le fait qu'en droit français on puisse demander des mesures d'instruction on puisse demander des productions forcées et effectivement ça a été dans la bouche de Gilles Goubeau présenté comme un droit à la preuve on peut demander et même obtenir une mesure d'instruction lorsque les conditions sont réunies on peut demander et obtenir des productions forcées de pièces lorsque les conditions sont réunies de là en faire un droit à la preuve c'est je ne pense pas que Gilles Goubeau avait ça en tête alors on cite évidemment la CEDH mais la CEDH n'a employé l'expression de droit à la preuve que dans un arrêt qu'est l'arrêt du 10 octobre 2006 LL contre France à propos d'effectivement d'une pièce relevant du secret médical mais dans un contexte et dans une formulation qui ne laisse pas du tout entendre que la CEDH entendait consacrer un nouveau droit à partir de l'article 6 à partir du droit d'accès au juge ou du droit au juge voire s'il y avait une référence plus directe à partir de l'égalité des armes parce qu'effectivement cet arrêt 2006 faisait quand même référence à l'égalité des armes mais ne générait pas véritablement un droit à la preuve au sens de droit fondamental alors est-ce que c'est grave ou pas d'abord on peut se demander pourquoi aujourd'hui tout le monde s'en est emparé comme quelque chose qui serait pratiquement un droit fondamental et bien je me demande s'il n'y a pas une explication un peu théorique que je vous suggère je ne sais pas c'est une hypothèse qui est qu'on aurait à faire ici à une conséquence de la notion de normes statiques je m'explique Kelsen distinguait les normes dynamiques et les normes statiques les normes dynamiques c'était les normes juridiques elles étaient dynamiques parce qu'une norme est valide c'est une norme si elle est conforme à une norme supérieure il y a une dynamique entre les normes les normes statiques pour lui c'est les normes morales une norme statique a un contenu une valeur en elle-même et elle se décompose en un certain nombre d'autres valeurs par exemple la liberté individuelle va se transformer en liberté du mariage puis en liberté du divorce puis etc le droit d'accès au juge le droit au juge se transforme en droit d'accès au juge se transforme en d'autres choses et éventuellement en droit à la preuve il y a quelque chose comme ça de l'évidence qui émerge de cette notion de normes statiques et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se produit avec le droit à la preuve on se finit par tous se convaincre que c'est naturel que c'est droit à la preuve il faut savoir que la notion de droit fondamental est une notion qui a émergé probablement pour remplacer la notion de droit naturel donc il y a quelque chose de naturel comme ça qui se fait avec le droit à la preuve alors ça ne serait pas gênant et pourquoi pas ne pas en faire effectivement un droit fondamental s'il n'y avait pas une conséquence de régime immédiate à ce jeu de poupées russes parce que si on en fait un véritable droit fondamental et bien aussitôt après on va pouvoir dire appliquons le principe de proportionnalité puisque s'il y a deux principes fondamentaux il n'y en a pas un qui peut être totalement supérieur à l'autre il faut les analyser de manière proportionnée pour savoir dans ce cas d'espèce lequel va pouvoir l'emporter et donc c'est ma deuxième série de remarques sur le principe de proportionnalité alors j'étais un peu surpris d'entendre Mme Pécoré-Violier dire que c'était des solutions très anciennes la proportionnalité en France évidemment existe en matière de sanctions mais il me semble qu'elle a pris un développement depuis une dizaine d'années extraordinaire devant la Cour de cassation et ça n'était pas si ancien que cela et puis je pense qu'il faut rappeler que le principe de proportionnalité il a lui aussi une origine et ce n'est pas inintéressant de la rappeler puisque ce principe s'est développé indépendamment évidemment d'une logique de justice de justice aristotélicienne évidemment on peut faire remonter très très loin mais en tant que principe juridique ça remonte à des notions de droit public de l'état allemand à la fin du 19ème siècle pour éviter que l'état allemand ne soit arbitraire vis-à-vis de ses citoyens ça a été ensuite repris au plan européen là évidemment le conseil constitutionnel allemand l'a énormément développé c'est à partir de là que ça a été repris ensuite par la Cour de justice et la CEDH et les anglo-américains s'en sont emparés en matière procédurale en en faisant un principe de proportionnalité procédurale pour savoir si on va préférer telle ou telle mesure d'instruction qui serait un peu lourde par rapport à une mesure d'instruction qui serait plus légère en fonction de l'enjeu de la fin donc il y a un formidable développement du principe de proportionnalité procédurale aujourd'hui dans les pays anglo-américains qui nous reviennent effectivement qui nous influencent aujourd'hui pour autant je crois qu'on a en France un problème avec le principe de proportionnalité un problème parce que en dehors de son application très ancienne à la sanction je ne suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui la maîtrise de ce principe véritablement alors j'ai regardé de près le rapport de la Cour de cassation sur son application de principe de proportionnalité je suis particulièrement ce que fait la deuxième chambre civile en procédure et je les vois quand même dans ce rapport extrêmement embarrassé essayant d'expliquer qu'ils font un contrôle in abstracto autant qu'ils peuvent pour éviter les inégalités parce que s'ils rentraient trop dans les cas et bien s'ils feraient du inconcréto et s'ils faisaient du inconcréto ils ne seraient plus tout à fait dans un contrôle de droit ils ne seraient plus tout à fait la Cour de cassation et puis en même temps je vois bien que c'est inévitable pour faire un vrai contrôle de proportionnalité il faut rentrer dans les détails il faut rentrer dans le concret et c'est exactement ce que l'Ampicor Rivellier nous faisait remarquer avec l'arrêt AFP il faut rentrer dans le concret dans les intérêts vraiment très particuliers de chaque affaire et ça c'est ce qui me gêne un petit peu parce que je trouve que la Chambre sociale dans ses deux arrêts ne donne pas forcément suffisamment d'outils précis au juge du fond je m'excuse ces critiques face à représentants de la Cour de cassation mais suffisamment d'outils précis pour faire un travail de fond qui évite les risques d'arbitraire et là Mme Pécor-Rivellier vous parliez des risques d'aléas d'autres commentateurs parlent des risques d'arbitraire et je trouve qu'on n'a pas levé totalement ce risque et il me semble que ceux qui sont parvenus à lever ce risque notamment la Cour constitutionnelle allemande ou la Cour de justice plus que la CEDH font très attention à vraiment rentrer dans beaucoup de détails en distinguant les trois conditions d'adéquation de nécessité de balance des intérêts en demandant ce qu'il pourrait demander au juge du fond de bien détailler tout ça et à ce moment-là on pourrait lever les risques d'arbitraire là je trouve qu'on est un peu au milieu du guet il y a de l'inabstracto et de l'inconcreto en même temps et je ne suis pas tout à fait assuré par la jurisprudence de la deuxième chambre civile et par celle de la chambre sociale et puis j'ajoute un point et j'en ai presque terminé j'ajoute un point qui est que on a l'expérience du conseil d'état qui a plusieurs niveaux de contrôle et qui fait notamment un contrôle de la balance des intérêts dans sa jurisprudence Nouvelle-Est depuis 71 et les de la jurisprudence Nouvelle-Est disent ça aurait dû être un contrôle approfondi de la balance des intérêts or on s'aperçoit dans la jurisprudence que finalement il y a toujours un intérêt public et c'est toujours l'expropriation qui l'emporte sur les intérêts privés et qu'il y a un contrôle restreint et c'est le paradoxe de la proportionnalité d'annoncer un contrôle parfois approfondi pour aboutir à un contrôle restreint et je pense que dans ces affaires AFP ou Petit Bateau qui sont très sensibles dans Petit Bateau j'ai l'impression qu'on ne va pas assez loin dans le cas je me demande en quoi cette dame qui tous les ans devait certainement annoncer les 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 nouveaux modèles de la collection et sans doute que c'était son métier de l'annoncer sur Facebook je ne vois pas en quoi véritablement elle a porté grief j'ai juste les éléments de l'arrêt je me pose la question et donc je me dis on aurait dû aller plus loin dans les faits et dans l'affaire AFP là je me dis mais ouf on va très très loin dans les faits et donc voilà ma réaction de non-travailliste et j'attends avec impatience d'écouter les réactions des vrais travaillistes qui sont au coeur de la jurisprudence et de voir comment ils réagissent merci de votre attention merci beaucoup Emmanuel et bien sans tarder je vais passer la parole à Pierre Safard il faut que tu branches ton micro Pierre hop voilà tout le monde m'entend ? c'est bon on m'entend ? bonjour à tous alors je suis je remercie le professeur Loquec de m'avoir invité je suis ravi de m'exprimer devant devant vous tous sur ces sujets là et alors je préviens tout le monde je suis avocat et avocat d'entreprise bon alors je je vais descendre dans des considérations mais alors complètement différentes et beaucoup plus concreto concrète voilà pour essayer de de donner mon expérience du sujet très humblement et à travers mon propre prisme voilà bon alors tel que la question la première question était posée on évoquait un conflit entre le droit à la preuve et le respect de la vie privée alors je voudrais préciser d'abord ces deux notions tout d'abord le droit à la preuve moi pour moi qui suis avocat d'entreprise si vous voulez la preuve c'est une charge voilà c'est un fardeau et alors vraiment rien d'autre si vous voulez mais alors vraiment la notion de droit à la preuve vu de chez moi si vous voulez voilà c'est quelque chose qui n'existe pas quoi voilà bon c'est un fardeau d'où je me passerais bien voilà surtout en mettre parce que là en fait on parle de la matière disciplinaire si vous voulez donc on est dans un domaine où ça évidemment la charge de la preuve propose intégralement sur l'employeur donc ça n'est rien d'autre qu'un fardeau bon mais prouver un fait ça implique nécessairement de la part de l'employeur une captation ou une intrusion c'est inhérent à la notion de preuve on ne peut pas y échapper bon ça c'est une première chose la première notion la deuxième notion on évoquait la notion alternativement les notions de vie privée ou de vie personnelle alors moi j'ai 46 ans et j'ai étudié dans les années 90 avec la jurisprudence du doyen vaquet qui explicitait dans un article célèbre la notion de vie personnelle qui recoupe un peu la notion de vie privée mais pas complètement tout de même bon c'est pas tout à fait la même chose on va pas rentrer dans les méandres de tout ça maintenant mais bon moi je continue à me référer à la notion de vie personnelle parce que je crois que c'est celle qui approche le mieux la spécificité du droit du travail ça c'était pour montrer que j'avais lu quand même un ou deux articles et que je pouvais faire un petit peu de théorie maintenant que j'ai rétabli un petit peu ma superbe je voudrais dire que ce conflit entre charge de la preuve respect de la vie personnelle il a une acuité depuis longtemps une acuité forte aujourd'hui évidemment avec l'essor des moyens technologiques ça je crois que tout le monde le sait mais pas seulement l'essor des moyens technologiques l'essor des applications des messageries des logiciels si vous voulez est-ce qu'il faut une jurisprudence pour Twitter une jurisprudence pour Facebook une jurisprudence pour Communicator une jurisprudence pour je ne sais quoi parce que il y a tellement de logiciels et de moyens d'utilisation spécifiques qui vont avec chacun d'entre eux que ça rend très complexe si vous voulez de dégager des principes et puis c'est vrai aussi et le professeur loqué avec la votée au début qu'il y a toujours la question de la vidéosurveillance c'est vrai que c'est arrivé il y a un moment mais c'est vrai aussi que de la part de certaines entreprises pas toutes mais certaines ces dernières années il y a eu véritablement un essor de la vidéosurveillance et moi j'ai trouvé que c'était le cinéma qui en rendait le mieux compte et je conseillerais à tous la vision de rouille et d'os de Jacques Audiard qui consacre une large part de son métrage à cette question et surtout la loi du marché de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon j'espère que tout le monde l'a vu mais ça explique vraiment de manière très concrète ce que c'est que la vidéosurveillance dans une grande surface et c'est passionnant voilà je préconise ça surtout alors moi de ma petite lormiette d'avocat d'entreprise qu'est-ce que j'ai constaté sur ce conflit vie personnelle charge de la preuve j'ai fait trois constats que je vais essayer de décliner le plus rapidement possible je voudrais dire une chose c'est un peu provoque ce que je vais dire je suis désolé mais c'est mon expérience ce conflit il ne concerne que les salariés coupables en tout cas de mon expérience c'est-à-dire que à chaque fois que j'ai été confronté à la problématique charge de la preuve vie personnelle c'était dans des situations où la responsabilité du salarié dans ce qui lui était reproché ne faisait pas pas un début de doute pas un début voilà donc il faut bien comprendre dans quelle situation on se retrouve face à ce conflit et je vous dis ça je suis autant épris de liberté et de respect de la vie personnelle que vous tous bon tout avocat d'entreprise que je suis mais il faut bien comprendre que dans ces situations-là si vous voulez en règle générale quand on se pose le problème c'est qu'on a une preuve et que cette preuve elle nous donne une solution évidente au sujet je vous donne un exemple d'un cas où comment dire j'ai été confronté à ça c'était comment dire le fameux cas de la machine à café je dis fameux parce que moi je me rappelle très bien c'est un employeur qui avait une machine à café avec la porte qui ne fonctionnait pas très bien on pouvait l'ouvrir facilement et de fait il y avait quelqu'un qui tous les jours se servait en monnaie dans la machine à café il ouvrait la porte il prenait les sous il se taillait donc l'employeur voulait savoir comment il se demandait comment il allait réussir à faire pour trouver qui était le coupable de la chose et il a fait quelque chose d'assez malin il a installé une caméra dans la machine à café la caméra ne s'allumant que lorsque la porte en était ouverte ce qui veut dire si vous voulez que forcément si quelqu'un était filmé ça voulait dire que c'était forcément lui le coupable parce qu'il avait ouvert la porte pour se servir et donc l'employeur vient me voir et me dit ben voilà je l'ai réussi à l'avoir le type c'est lui je vois son visage etc et oui mais quand il me voit et qu'il m'a demandé mon avis il pensait qu'il allait se sortir du problème mais en fait non il n'était qu'au début du problème donc il faut voir que comment dire quand la question se pose c'est qu'on parle de libertés qui sont si importantes qu'elles doivent outrepasser le droit la liberté pour l'entreprise de se séparer de quelqu'un qu'il sait coupable c'est dans ces situations-là que la question se pose la plupart du temps et je n'ai pas la prétention de dire que c'est tout le temps comme ça que ça se pose je dis juste de mon expérience à chaque fois ça a toujours été comme ça deuxième constat que je voulais faire c'est que et là ça ne surprendra personne mais les entreprises ont beaucoup de mal à comprendre les obligations qu'on leur impose sur ce sujet-là et si je reprends mon usine dans laquelle il y avait sa machine à café et l'employeur de cette usine comment dire je lui ai dit que ça allait poser des problèmes la production de son enregistrement je lui ai dit mais cher monsieur est-ce que vous avez par exemple prévenu les représentants du personnel que vous aviez mis une caméra dans la machine à café et il m'a répondu cette phrase pleine de bon sens il m'a dit mais oui mais si je préviens les représentants du personnel tout le monde sera au courant qu'il y a une caméra dedans et donc le coupable il ira plus servir je ne pourrai jamais l'attraper ce qui n'est pas complètement faux il faut bien le dire si vous voulez et donc à l'heure où on parle le client auquel je pense n'a toujours pas compris pourquoi je lui avais expliquer que son système de caméra était innontrable si vous voulez devant une juridiction au vu des règles juridiques qui existent une autre erreur que font un nombre très important d'entreprises c'est que elles pensent que parce que les faits sont graves les juges vont se montrer plus compréhensifs compréhensifs à leur égard sur la question probatoire ça c'est une erreur mais alors comment dire extrêmement répondu attendez combien de fois j'ai entendu attendez on le voit sur la vidéo c'est lui etc les faits sont quand même extrêmement graves donc les juges ils ne pourront pas quand même ne pas être sensibles à la situation et si justement et j'ai même envie de dire plus les faits sont graves la question de la preuve est importante mais ça voilà il faut savoir moi je retranscris ce que j'entends voilà et ça si vous voulez c'est si vous voulez fatalement c'est c'est une erreur très très souvent faite par les entreprises croire qu'elles seront entendues de manière clémente par les juges sur ce sujet en fait là où les juges sont le plus cléments et là je reviens notamment sur l'arrêt du 30 septembre 2020 là où les juges se montrent cléments de mon expérience c'est quand ça n'est pas l'employeur qui est responsable de l'intrusion si vous voulez dans la vie personnelle c'est à dire quand c'est quelqu'un qui envoie spontanément à l'employeur telle ou telle preuve venant par exemple d'un compte Facebook privé etc et là l'arrêt du 30 septembre 2020 il mentionne tout de même et je pense que c'est quelque chose de tout à fait décisif je peux me tromper mais il mentionne tout de même que l'employeur s'est vu communiquer spontanément des éléments photographiques relatifs aux comptes Facebook privés donc c'est pas l'employeur qui y était allé lui-même du moment que l'employeur ne le fait pas bon et qu'on lui et qu'il est mis devant le fait accompli de la preuve à la rigueur on peut comprendre qu'il y donne suite bon ça c'était mon deuxième constat le constat d'incompréhension de beaucoup d'entreprises et enfin troisième constat que je voulais faire c'est les salariés aussi ont du mal à comprendre lorsque leur liberté d'expression est en jeu que l'employeur puisse être légitime à prononcer des sanctions ou des licenciements et ça évidemment je parle de l'utilisation des divers réseaux sociaux bon là aussi les salariés ont du mal à comprendre parce qu'ils sont tellement habitués à l'utilisation de ces divers réseaux qu'ils ne comprennent pas qu'ils puissent être sanctionnés pour ça et quand c'est le cas il y a des réactions extrêmement vivres de la part des salariés concernés ou alors ils font des erreurs si vous voulez qu'ils ne feraient pas s'il s'agissait d'un écrit à la main à mon neige alors je vous donne un petit exemple par exemple d'un dossier que je vais te aider dans quelques semaines c'est un salarié d'une boutique dans un centre commercial en juin 2020 il y avait un client qui lui a demandé sur Instagram donc c'était public je ne peux pas donner d'autres précisions sur Instagram parce que moi-même je ne connais mais alors tout de même rien à Instagram enfin un client lui demandait en juin est-ce que dans votre boutique on distribue des masques aux clients de la boutique à l'époque les masques n'étaient pas obligatoires je répète c'est une vision on est un peu non fait il y a longtemps mais bon et elle avait répondu sur Instagram mais non vous pensez bien ils s'en moquent la santé des gens ce n'est pas leur priorité le fric a menti bon et bien l'employeur ça ne lui a pas plu du tout qu'on dise ça de lui voyez-vous donc il a licencié la vendeuse et puis si le professeur Loquec me réinvite encore dans quelques mois je vous dirai comment ça s'est passé voilà mais en tout cas il y a à mon avis voilà beaucoup de légèreté encore dans la manière dont les gens utilisent ces instruments-là voilà merci beaucoup pour votre écoute merci donc je passe tout de suite la parole à Savine Bernard Savine alors moi d'un point de vue avocat de salarié ce qui m'intéressait de traiter dans la question de l'articulation entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée c'était de partir sur la question des difficultés que nous on avait sur ce domaine où tout d'un coup l'employeur devient un adepte de la protection de la vie privée du salarié c'est quand même vraiment le seul domaine où il y a un adepte de la protection de la vie privée du salarié qui est dans ces dossiers où on se bagarre pour obtenir les informations du panel dans les dossiers en discrimination et égalité de traité alors c'est assez étonnant parce qu'on compte encore ça fait plusieurs années la question a beau avoir été tranchée depuis assez longtemps par la Cour de cassation encore en première instance et encore en appel dans les référés 145 qu'on fait on se voit indéfiniment exposer cet argument qui est que l'employeur ne veut pas porter atteinte à la vie privée des salariés dont il communiquerait le bulletin P donc c'est assez étonnant parce que c'est tranché le premier arrêt c'était en décembre 19 décembre 2012 alors c'est tranché dans une terminologie qui n'est pas la même que celle qui vient d'être rendue en décembre et peut-être que j'interrogerais qui permettrait de poser une question à madame le conseiller justement sur la portée dans la différence de rédaction désormais de la Cour de cassation mais la Cour de cassation en gros elle nous disait très clairement sur les référés 145 si un on avait un motif légitime et deux que la protection des pièces sont nécessaires à la protection des droits des partis qui les a sollicité elle considérait que l'employeur devait nous communiquer les bulletins de paix et elle faisait un contrôle de proportionnalité sans dire son nom mais elle considérait en gros qu'entre le respect de la vie privée et la protection contre les discriminations l'équilibre des deux faisait qu'il fallait bien nous ordonner la communication de pièce qui était indispensable pour trancher le débat mais c'est quand même assez sidérant parce que les employeurs continuent de s'y opposer alors on a une variante avec le RGPD maintenant mais ils continuent de nous l'opposer ils continuent en référé et parfois même en départage on continue de perdre ou alors d'obtenir des informations anonymisées donc on continue vraiment sur ce point qui est tranché et je ne sais pas si c'est la question du droit à la peau mais il faut bien comprendre que pour nous c'est indissociable de l'effectivité du droit à être non discriminé c'est vraiment on a besoin de ces éléments pour prouver la discrimination dans l'évolution de carrière et on a besoin de ces éléments pour calculer précisément les préjudices et ne pas faire n'importe quoi dans les calculs de réparation des préjudices alors juste le madame le conseiller Péco-Révolier en a parlé on a l'arrêt du 7 décembre 2020 dans l'affaire Renault-Truck qui a changé par rapport à la terminologie actuelle et le changement de terminologie n'est pas illégitime parce qu'en fait on se retrouve dans les dossiers où l'employeur nous opposait à la vie privée on se retrouve avec exactement le même raisonnement que celui qui vient d'être adopté par la cour de cassation dans les arrêts Petit bateau et AFP ou dans ces arrêts à l'inverse c'était le salarié qui lui invoquait le respect de sa vie privée et on se retrouve avec la même rédaction qui n'était pas celle qu'on avait avant sur la question des panels qui est la reconnaissance du droit à la preuve et le contrôle que la production est indispensable à l'exercice du droit et que l'atteinte soit proportionnée au but légitime alors il me semble comprendre de la rédaction de la cour de cassation que c'est par nature il a l'air de considérer la cour de cassation a l'air de considérer que sur un dossier en discrimination c'est un motif pour l'égalité de traitement suffisamment mais je ne sais pas si le changement de terminologie c'est ma question va avoir des incidences ou un contrôle plus fort qu'antérieurement ou pas dans le contrôle qui est exercé pour nous communiquer les bulletins de paix alors après moi je voulais aller sur le corollaire du fait que l'employeur doit communiquer ses informations même si les informations des bulletins de paix sont considérées comme une atteinte à la vie privée alors historiquement d'ailleurs il y a dix ans je me bagarrais en disant que la rémunération d'un salarié ne faisait pas obligatoirement partie de l'essence de sa vie privée j'ai pas l'impression que ma rémunération est l'essence de ma personne mais j'ai perdu là-dessus donc c'est un combat qu'on a arrêté et on avait plusieurs à l'avoir mené mais on l'a arrêté on admet maintenant que la rémunération et les autres éléments c'est les éléments de la vie privée alors je veux juste expliquer le gros le deuxième problème qu'on a qui est le corollaire du droit à ces informations c'est la question de l'anonymisation alors j'ai besoin d'expliquer pourquoi on veut les bulletins de paix et pourquoi on veut les bulletins de paix pas anonymisés parce que c'est un vrai problème qu'on a on a besoin du nom un, le nom c'est évident pour pouvoir contrôler que la personne entre bien dans le panel et par le nom par la personne sinon on ne sait pas par le nom c'est aussi le seul moyen d'avoir des informations sur la personne qui peut permettre d'expliquer que pour x raison il ne doit pas rentrer dans le panel alors le numéro de sécurité sociale en soi ne nous intéresse pas plus que ça mais ce qui nous intéresse c'est les trois chiffres qui permettent de déterminer l'année de naissance parce que de ces éléments-là de ces éléments-là on va pouvoir avoir de faire un tri est-ce que les personnes ne rentrent pas dans le panel parce que par exemple s'ils sont beaucoup plus âgés ça peut justifier une différence de traitement donc c'est voilà cette information nous intéresse le salaire bien évidemment pour reconstituer le salaire pour voir l'évolution de carrière l'adresse du salarié pas obligatoirement c'est vrai que par ça on dit il y a bien des informations ça ne nous dérange pas qu'elle soit minimisée l'adresse pas obligatoirement mais on a besoin de l'information sur l'établissement du salarié je donne un exemple très simple on voit arriver depuis quelques temps des contre-panels des employeurs ce qui est extrêmement légitime et par exemple une des tendances des contre-panels est de nous noyer les paris viens pour faire descendre la moyenne des rémunérations de nous les noyer avec les provinciaux et on sait que le fait d'habiter dans des villes différentes peut justifier des différences de rémunération même si d'appartenir dans une entreprise c'est l'arrêt Renault parce que le coût de la vie n'est pas le même donc les rémunérations ne sont pas les mêmes et c'est un élément objectif donc on n'a pas obligatoirement besoin de l'adresse mais on a besoin de la détermination de l'établissement voilà donc toutes ces informations elles nous sont nécessaires et la grosse problématique qu'on a c'est que parfois quand on les obtient et ce n'est pas toujours le cas les informations on nous les anonyme et en tout cas ça continue parfois l'employeur a arrêté le combat ne les donnait pas il dit donnez-les anonymiser en gros donnez-les pour qu'elles soient plus exploitables c'est un peu une variante de l'argument qui est ne les donnez pas et moi je veux juste quitter deux arrêts un de la cour d'appel du 28 juin 2018 la cour d'appel de Paris qui est celle qui connaît des référés 145 qui explique c'est légitime non ça ne va pas être anonymisé parce que les bulletins de paix ne sauraient être anonymisés le demandaire comme la juridiction du fond qui sera ultérieurement sévi devront être en mesure de vérifier qu'ils sont bien ceux des salariés identifiés dans le panel de comparaison et un deuxième arrêt pour deux cas de station qui me paraît extrêmement important c'est que le corollaire du droit à avoir des informations non anonymisées qui entre guillemets portent atteinte à la vie privée c'est que le juge doit écarter les panels anonymisés qu'on nous donne c'est une vraie une vraie difficulté qu'on a et l'arrêt de la cour de cassation du 25 septembre 2019 qui pour moi est extrêmement important où la cour de cassation approuve la cour d'appel qui avait rejeté c'était toujours fameux contrepanel on voit arriver on voit arriver des contrepanels anonymes donc on ne peut pas vérifier ce qui remplissent les conditions à l'embauche similaires etc on ne peut rien contrôler on ne sait pas qui c'est et moi j'ai vu arriver dans un dossier un contrepanel de 810 salariés et là dans cet arrêt la cour de cassation approuve la cour d'appel qui avait écarté les panels anonymisés en disant la cour d'appel a décidé de rejeter certaines pièces nouvellement produites par l'employeur qui ne permettait pas à la salariée une comparaison utile avec sa propre situation voilà donc moi c'était d'un point de vue des salariés sur la vie privée donc entre je crois que je ne suis pas plus choquée que ça avant de discuter sur les arrêts des petits bateaux et autres c'est qu'en fait on a nous aussi du côté des salariés on a besoin qu'il soit portée atteinte potentiellement à la vie privée des salariés pour obtenir ces pièces ces principes de l'égalité des arts c'est qu'on n'a pas ces pièces on ne peut pas les avoir on a besoin de les avoir et on a besoin qu'elles soient non anonymisées moi j'étais juste sous cet angle là que je voulais parler merci Sabine alors dernier regard sur cette première question donc Eric de Lille donc le regard de la CNIL alors merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation alors pour être moi je vais avoir le regard de la CNIL en tout cas le mien parce que c'est vrai que la CNIL ne s'est pas tellement prononcée en tout cas officiellement sur ce sujet et alors je vous avoue à la lecture de l'énoncé d'un sujet qui est extrêmement intéressant et pour lequel j'étais très heureux de participer je vous avoue quand même avoir eu un peu un vent de panique parce que lorsque j'ai vu droit à la preuve et droit au respect de la vie privée je ne savais pas tout à fait par quel bout le prendre d'un point de vue CNIL parce qu'on a quand même un positionnement qui est un peu particulier donc je me suis rattaché raccroché à une bonne vieille technique de la définition des sujets alors autant droit au respect de la vie privée je me suis dit que d'un point de vue CNIL c'était pas forcément le plus intéressant ça va évidemment rentrer dans la présentation mais je suis plutôt attaché à la définition du droit à la preuve et il est vrai que j'ai trouvé un peu une séparation entre droit de produire des preuves en justice notamment et le droit d'obtenir des preuves et alors en fait ça m'a permis d'avoir une accroche notamment pour expliquer que le rôle de la CNIL a un regard assez différent en fonction que tout simplement de la réponse à la question de la production de la preuve en justice pour laquelle la CNIL a un regard plutôt passif c'est à dire que non pas comme une vache qui regarde un train à l'aune des différentes décisions de la haute juridiction notamment de la chambre sociale parce qu'évidemment on est très intéressé pour les décisions qui peuvent être prises et notamment j'y reviendrai sur le fait que ça a eu un rôle extrêmement important pour la diffusion aussi de la culture informatique et liberté dans les entreprises et par ailleurs en opposition un rôle beaucoup plus actif au niveau de l'obtention de la preuve c'est à dire au niveau des différents traitements de données qui peuvent être mis en oeuvre au sein des organismes pour essayer de se constituer des preuves voilà donc c'est un peu par ce bout là par ce prisme là que je vais attaquer mon regard qui également je me suis rassuré on ne va pas demander un regard qui est une acuité particulière donc je me suis dit que je pouvais être myope et que vous ne m'en voudriez pas pour ce regard donc le regard sur justement le droit à la production de la preuve c'est là qu'il y a une vraie évolution notamment dans la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation sur tout d'abord une conception alors maintenant je vais qualifier d'ancienne mais elle n'est pas si ancienne que ça qui a vraiment mis sur le devant de la scène qui a fait rentrer dans les prétoires les aspects informatique et liberté et qui a donné notamment dans tous les contentieux quidomo une vraie plus-value au respect de la loi informatique et liberté par les employeurs dès lors qu'ils étaient tenus au risque de voir toutes les preuves avancées tomber en disgrâce tenus notamment du respect des formalités préalables comme l'a dit madame Laurence Bécory-Volier qui ont quand même qui avaient quand même une importance à l'époque non c'est une parenthèse maintenant en tout cas c'est vrai qu'avec le RGPD ça a quand même un petit peu évolué et également notamment sur l'information des personnes sur ce caractère de loyauté qui a été rappelé alors dont évidemment je me réjouis et j'y reviendrai sur le fait que la loyauté est une condition absolument sine qua non de l'analyse de proportionnalité même si j'y reviendrai également j'ai quand même quelques questions dessus dans la mesure où pour la CNIL la loyauté renvoie à l'information des personnes à l'information préalable des personnes de la mise en oeuvre d'un traitement ce qui je crois n'était pas le cas dans l'affaire AFP mais après c'est pour ça qu'on a quand même quelques questions d'un point de vue CNIL donc en tout cas conception ancienne qui a évidemment évolué qui a pris en compte vraiment les aspects informatique et liberté et pour ça très honnêtement nous tirons vraiment notre chapeau à la Chambre sociale et à l'ensemble des juridictions tout ça pour vous expliquer que la preuve a quand même vraiment participé à l'envol de la loi informatique et liberté et à son à mon avis sa prise de conscience au sein des entreprises alors puis si je puis dire un petit peu patatras c'est-à-dire évolution des jurisprudences évolution également de la CEDH avec certains arrêts qui pour être très franc nous ont quand même largement surpris notamment l'arrêt sur les caissières enfin sur la vidéosurveillance qui surveillait de manière cachée justement pour revenir à ce que Madame Pécoré-Voli avait dit sur la loyauté de la preuve qui avait accepté une preuve d'une caméra de vidéosurveillance à l'insu des caissières pour les prendre sur le vif et ça très honnêtement nous avait un petit peu pas chafouiné mais en tout cas de notre regard nous avait un petit peu brouillé regard donc on a bien en tout cas j'ai bien compris que pour la Chambre sociale la Chambre sociale n'allait pas aller jusqu'à cet extrême ce qui me rassure tout à fait et ce qui me convient tout à fait et donc évolution de la Chambre sociale ce qui très honnêtement on n'a évidemment pas à le juger d'un point de vue CNIL c'est évidemment au magistrat qu'il appartient de déterminer quels sont les modes d'appréciation et de recueil ou d'acceptabilité de la preuve pour la CNIL nous nous occupons des traitements de données est-ce qu'ils répondent ou pas au cadre juridique alors maintenant le RGPD précédemment de la loi informatique mais ce n'est pas à nous d'un point de vue procédural de dire si oui ou non la preuve est acceptée on n'a pas notre mot à dire là-dessus alors évidemment on peut être plus ou moins content mais très honnêtement là-dessus on n'a pas un rôle qui soit évidemment on a un rôle très passif comme je le disais en introduction donc néanmoins cette analyse de proportionnalité d'un point de vue CNIL elle ne nous a pas vraiment surpris dès lors qu'elle est empreinte de fortes garanties tout de même et en fait cette analyse de proportionnalité elle est également extrêmement au cœur de l'analyse de la CNIL sur tous les traitements c'est quelque chose qui est assez dans l'ADN de la CNIL alors voilà un petit peu pour le regard sur cette évolution de la jurisprudence qui si jamais elle s'inscrit dans ce respect de la loyauté ne nous provoque pas d'infarctus très honnêtement là-dessus ça nous conviendra néanmoins pour passer dans un dans un regard beaucoup plus actif de la CNIL sur l'obtention de la preuve c'est peut-être là-dedans que la CNIL a beaucoup plus de rôle j'ai souhaité peut-être vous exposer les quatre grands les quatre grands prismes par lesquels la CNIL peut avoir une prise sur cette preuve et notamment les sujets qui nous remontent fréquemment sur le sujet vous avez notamment évidemment la finalité qui est un sujet l'objectif du traitement de données qui est mis en œuvre par lequel la CNIL exerce quand même un contrôle dans la mesure où vous avez quand même de nombreux organismes qui souhaitent constituer des traitements uniquement à des fins probatoires et ça c'est un sujet qui a toujours été toujours bien avant le RGPD a toujours été remonté à la CNIL et sur lequel la CNIL a été toujours extrêmement réticente en disant qu'un traitement qui ne consisterait qu'à constituer des preuves au cas où et très souvent c'est au cas où la justice me le demanderait ou au cas où les forces de l'ordre me le demanderaient ne constitueraient pas ne serait pas un traitement qui serait considéré comme licite ou qui serait dépourvu de base d'égal à nos yeux il faut toujours qu'il y ait une finalité qui soit pour le compte du responsable de traitement qui ait un intérêt notamment par exemple un traitement de vidéosurveillance comme je reprends l'exemple dont M. Safar avait parlé de la vidéosurveillance qui avait pour objectif d'assurer la sécurité des biens et des personnes et ce principe de finalité donc cet objectif devait conduire en fait à l'utilisation de la preuve ou doit conduire à l'utilisation de la preuve si jamais vous avez un sujet en tout cas l'élément qui a été constitué au travers de ce traitement dans une finalité qui correspond à celle dont le traitement avait été déclaré c'est à dire une finalité de sécurité des biens pour reprendre la machine à café encore une fois alors la preuve de notre point de vue pouvait être recevable néanmoins si c'était dans un autre objectif qui n'avait rien à voir avec la choucroute si je puis m'exprimer ainsi par exemple une vidéosurveillance qui aurait été mise en place à des fins de sécurité des biens et des personnes et qui était utilisée à des fins de preuve dans le cadre d'un conflit sur les horaires de travail à nos yeux ça ne respectait pas le principe de finalité notamment et sur ce point là la CNIL a déjà été amenée à prononcer soit des sanctions soit des mises en demeure ou en tout cas à faire montre de sa réprobation sur cette utilisation ça c'était le premier sujet évidemment le premier garde-fou sur l'obtention de la preuve qui limite quand même en quelque sorte les vérités de vouloir absolument accumuler tout un ensemble de données à des fins probatoires au cas où on ne sait jamais deuxième point c'est au travers notamment des durées de conservation ça c'est un sujet sur lequel je reviendrai en matière de discrimination les entreprises il y a un principe de durée de conservation limitée dans le RGPD qui ne dit pas qu'il doit être court mais qu'il doit être absolument limité et déterminé en amont et les entreprises de plus en plus entreprises je ne les vise pas les organismes publics sont dans le même sac je veux dire les organismes ont tendance à des fins de preuve on ne sait jamais sans forcément identifier le contentieux ont tendance à tout vouloir garder au cas où un jour ces données pourraient être utiles dans le cadre d'un contentieux mais si on suit ce raisonnement là on aboutit vite à conserver énormément d'éléments ad vitam aeternam ce qui ne répond pas évidemment à l'exigence posée par le RGPD alors évidemment le temps est contraint donc je vous présente quand même successivement les points les plus importants qui me semblent en tout cas les plus importants à vous exposer le troisième point c'est sans doute celui du droit d'accès qui nous pose de nombreuses difficultés dans la mesure où les personnes par le RGPD se sont vues conférer des droits droits qu'elles mobilisent alors normalement ce droit là a une philosophie non pas cachée mais exposée de transparence pour les personnes concernées à l'égard des traitements de données dont ils font l'objet mais de plus en plus notamment dans le secteur travail de salariés ont tendance à utiliser ce droit de manière un peu détournée pour obtenir communication de l'ensemble des éléments qui les concernent dans le cadre d'une action prud'homale pour se mobiliser en quelque sorte pour obtenir la preuve alors on voyait bien que c'est ce qu'a dit Mme Pécoré-Voyer en introduction c'est que la preuve étant détenue souvent par l'entreprise les salariés utilisent ce droit d'accès de manière un peu détournée philosophiquement mais le RGPD n'exige pas qu'il y ait un respect de la philosophie du RGPD pour l'utilisation de cette preuve qui nous pose des difficultés quatrième et dernier point et ensuite je m'arrête j'aurais donc écoulé mon temps de dix minutes précisément c'est au travers notamment des moyens mis en oeuvre par les entreprises pour rechercher cette preuve je citerai simplement un arrêt Renault Trucks mais qui n'est pas celui dont vous avez parlé qui est cette fois du Conseil d'État qui avait mis en avant cette idée de la recherche de preuves assez débridées de la part des entreprises et qui souhaitait mettre en place un système de collecte d'informations de données notamment évidemment sur les postes informatiques des salariés et qui avait pour objectif de collecter l'ensemble des informations qui avaient trait aux éventuelles images pédopornographiques détenues par les salariés voilà la CNIL était intervenue pour rappeler quelles étaient les missions notamment au travers de la collecte de données d'infraction mais on avait donc eu un rôle un petit peu de limitation de la collecte de la preuve alors évidemment c'est très rapide c'était un angle en tout cas pour essayer de vous exprimer quel était le regard ou quel était peut-être le prisme de la CNIL passif ou actif sur ces questions et évidemment je suis à votre disposition pour toutes éventuelles questions et pour réaction Merci merci beaucoup on aura le temps de discuter après la deuxième table ronde alors je passe tout de suite à la seconde table ronde justement donc sur les questions de discrimination je poserai la question de manière extrêmement simple quel regard portez-vous sur les questions de preuve en matière de discrimination et je vais passer à nouveau la parole à Emmanuel Geland Merci Pascal là encore je ne prendrai qu'un angle de processualiste et m'interrogerait sur les potentialités du droit à la preuve dont on a déjà parlé en matière de discrimination je ne suis pas très sûr que ce soit si différent en matière de harcèlement donc je pense que ça fait tout un bloc où la question des preuves ont été très discutées on a déjà parlé avec le conseiller tout à l'heure de la charge de la preuve et donc je trouve que le plus intéressant c'est effectivement de dire quelques mots de l'arrêt Renault Trucks dans un premier temps et puis dans un second temps je voudrais avoir une démarche spéculative et je prendrai un risque je ferai une hypothèse qui est risquée mais on est là pour discuter donc sur la jurisprudence Renault Trucks évidemment en tant que processualiste on n'est pas très surpris c'est le développement de l'article 145 le développement de l'article 145 avec le principe de proportionnalité on a déjà eu un arrêt en 2017 sur le secret des affaires qui de la même manière fait obstacle à un article 145 à condition de mettre en oeuvre le principe de proportionnalité et on a maintenant cette jurisprudence Renault Trucks que je trouve tout à fait claire sur donc la possibilité avec un article 145 d'obtenir un certain nombre d'informations sur la vie personnelle pour pouvoir ensuite faire un panel en matière de discrimination ça me paraît cohérent par rapport aux autres chambres de la cocacession ça me paraît cohérent par rapport au développement de l'article 145 mais justement j'ai de ce point de vue deux petites remarques deux processualistes à faire deux petites inquiétudes disons mais j'ai cru l'entendre d'ailleurs derrière les propos de Maître Safar tout à l'heure je me demande quand même s'il n'y a pas un petit risque de déséquilibre dans le sens où on admettrait presque trop de preuves c'est évidemment jamais possible de mettre la balance exactement au milieu mais il y a là peut-être une possibilité que l'article 145 dans cet arrêt Renault Trucks mais aussi dans les arrêts de la chambre commerciale ou des chambres civiles une possibilité d'obtenir des documents au-delà même de documents qui soient vraiment déterminés comme c'est d'habitude le cas et on va petit à petit vers un système de discovery ou vers un système de disclosure si on parle avec le système anglais or ces deux systèmes discovery disclosure surtout la discovery américaine qui permettent d'obtenir tous les documents qui concernent une affaire comportent des risques comportent des risques bien connus au point où aux Etats-Unis sont obligés très souvent de limiter la discovery parce qu'elle est très coûteuse très lourde et assez parfois dangereuse puisqu'elle oblige à livrer énormément de documents à l'autre à l'autre partie et puis en revanche il y a un garde-fou en common law qui est le fait que le juriste d'entreprise américain bénéficie du comment dire du secret professionnel ce qui n'est pas le cas du juriste d'entreprise français et puis le projet de transformer des juristes d'entreprise en avocat ayant été laissé tomber on n'arrivera pas à cette solution de sitôt et du coup il n'y a même pas ce garde-fou de la discovery qui existe aux Etats-Unis de refuser un certain nombre de pièces lorsque c'est lié au secret professionnel donc il y a quelque chose d'un peu risqué dans ces décisions dans l'autre sens que je voulais noter qui me fait penser à un arrêt de la première chambre civile du 3 novembre 2016 et puis là encore je m'interroge c'est la deuxième remarque je m'interroge sur la raison pour laquelle on utilise le droit à la preuve je suis assez surpris mais peut-être qu'il faudrait prolonger les recherches de droit comparées par le fait que la notion de droit à la preuve ne soit pas forcément très répandue à l'étranger évidemment il y a la jurisprudence de la CEDH autour de la loyauté etc. dont on a parlé mais pas en termes de droit à la preuve et je me demande si notre notion de droit à la preuve n'est pas ici pour compenser quelque peu le fait qu'on n'ait pas de standard de preuve une des choses qu'on n'a pas en France c'est un standard de preuve c'est-à-dire la possibilité de dire je suis convaincu à 70% et donc je tranche la faire en faveur de celui qui a 70% de preuve on est obligé dans la logique française de dire c'est prouvé ou c'est pas prouvé et pour dire que c'est prouvé j'ai l'impression que du coup on va plus fort dans le droit à la preuve dans l'article 145 notamment alors ça l'avantage de l'efficacité et je me demande quand même s'il ne faudrait pas en France arriver vers une reconnaissance du standard de preuve c'est quelque chose qui a été fait en Allemagne évidemment développé en Angleterre les standards sont plus ou moins élevés on peut le mettre assez haut comme c'est le cas en Allemagne à 75% par exemple environ voilà pour mes propos sur l'arrêt Renault-Trux que je trouve personnellement assez convaincant avec par contre quelques risques alors maintenant quelques propos spéculatifs je m'excuserai de peut-être me poser des questions mes questions qui ne sont pas du tout concrètes mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui se produit autour de cette notion de droit à la preuve et autour de ce qu'on veut faire avec la preuve dans un article récent Olivier Leclerc un collègue disait que le droit à la preuve remontait au 18ème siècle il dit ça date du temps où on cherche absolument à dégager la vérité on veut avoir une approche parfaitement rationnelle fondée sur la raison ça c'est le 18ème siècle pour et on doit absolument dégager la vérité alors il a fallu attendre 1972 pour qu'on ait une obligation de participer à la manifestation de la vérité mais il y a là quelque chose qui était très rationnel qui était porté vers la vérité et avec le droit à la preuve je ne sais pas contrairement à ce que dit mon collègue Olivier Leclerc si on est véritablement dans cette recherche de rationalité de vérité je me pose des questions et je me demande c'est la suite d'un autre séminaire qu'on fait par ailleurs s'il ne faut pas intégrer une évolution de la notion de raison et notamment le fait que de plus en plus aujourd'hui raison et émotion s'enchevêtre pour ne plus être si distinct que ça s'enchevêtre pour donner un nouveau régime de l'émotion c'est un historien qui parle de nouveau régime de l'émotion et puis ça a été exposé par un sociologue et ce nouveau régime de l'émotion c'est un régime de l'émotion où elle serait exhibée on est dans une évolution d'exhibitionnisme émotionnel ce sociologue parle d'extimité par opposition à l'intimité or de quoi parle-t-on aujourd'hui des réseaux sociaux de l'acnil de ce passage entre public et privé et j'ai l'impression de la production de preuves plus que peut-être de preuves on est dans l'exposition au public de fait et cet élément-là je me demande s'il n'est pas derrière cette notion de droit à la preuve est-ce qu'il ne faut pas exposer au public les faits est-ce qu'il ne faut pas exposer au public les salaires on a parlé de tabou on met tout sur la table il y a quelque chose maintenant de très ouvert avec le droit à la preuve je me demande s'il n'y a pas là un phénomène en train de se produire qui conduit éventuellement jusqu'à la culture de la honte et peut-être je fais la transition avec maître Safar qui peuvent conduire à engager des actions de groupe en matière de discrimination aussi pour ou à être défendeur dans des actions de groupe en discrimination aussi pour mettre la pression sur l'employeur pour lui faire honte pour qu'il modifie ses pratiques et là à nouveau on voit bien qu'on est plutôt dans des émotions que dans des choses purement rationnelles classiques et du coup je me dis qu'on a là dans cette table ronde et cette introduction qui nous a été faite on a peut-être là on assiste peut-être là à des phénomènes assez nouveaux sur ce qu'est le droit de la preuve aujourd'hui des modifications assez profondes liées au niveau de la technologie un nouveau régime émotionnel merci de votre attention merci beaucoup Emmanuel et donc je vais tout de suite passer la parole à Savine Bernard sur ces questions de discrimination et peut-être aussi vu que c'était un sujet dont elle est l'une des principales actrices comme Pierre Safar à l'action de groupe c'est bien je vais pouvoir rebondir alors sur la preuve dans la discrimination je vais l'aborder sous deux angles assez rapidement dans les dossiers individuels et sous l'angle un peu plus nouveau qui est sous l'angle des actions sous l'angle des dossiers individuels juste un mot pour expliquer l'évolution dans les stratégies des avocats de salariés pour demander les informations sur les panels historiquement on les demandait en bureau de conciliation mais on se trouve avec le bureau de conciliation dans le cadre de ces mesures d'instruction à ce pouvoir mais on se heurte aux difficultés on va dire du paritarisme et du fonctionnement des conseils de prud'homme qui fait que on va dire je dirais 75% des cas ils ne nous les donnent pas et on se retrouvait avec cette grosse difficulté où on n'avait pas les panels et pour faire appel de l'ordonnance du bureau de conciliation il fallait attendre le jugement au fond ce qui fait qu'on se retrouve à plaider sans les éléments du panel ce qui est extrêmement compliqué donc après on a évolué finalement dans les stratégies puisqu'on l'a déjà cité il y a eu deux arrêts combinés qui font qu'on a évolué dans les stratégies il y a un arrêt du 12 juin 2013 où la cour de cassation nous a dit si vous dites que vous faites l'objet du crime et de discrimination vous ne pouvez pas vous contenter de dire que vous n'avez pas les pièces il faut les demander au juge et le deuxième arrêt qui fait qu'on a évolué c'est l'arrêt qu'on a déjà cité sur la question de la vie privée dans la communication des panels du 19 décembre 2012 où on avait le débat est-ce qu'en prud'homme on peut en référer faire un article 145 c'est un vrai débat on ne savait pas si 145 allait s'appliquer dans la juridiction prud'hommage et la cour de cassation nous a dit oui donc quelque part c'est absurde qu'en réalité on encombre les tribunaux en première instance et en appel avec des référés 145 alors si ça fonctionnait dans les bureaux de conciliation on n'aurait pas je parle parce qu'il y a des conseillers prud'hommes qui sont là si ça fonctionnait en bureau de conciliation en BCO maintenant on n'aurait pas encombré les tribunaux par d'abord des procédures de référence alors un mot sur Renaud Troc l'inquiétude j'ai entendu l'inquiétude d'Emmanuel Geland il faut bien je trouve que le Renaud Troc répond à cette inquiétude parce que dans l'arrêt la Cour de cassation dit au pire si vous trouvez qu'il y a trop d'éléments qui sont demandés c'est au juge de faire le tri et de cantonner mais ce que je veux rappeler dans cette affaire qu'est-ce qui s'est passé et c'est une vraie difficulté que parfois on a parfois on arrive à déterminer des panels en pouvant consulter des registres d'entrée et sortie du personnel mais parfois on a des salariés qui sont là depuis extrêmement longtemps dans l'entreprise avec des registres d'entrée sortie du personnel qui ne font pas apparaître avec les points d'ouverturement de sites les rachats on ne peut pas consulter des registres d'entrée sortie du personnel avec ces historiques et donc dans Renaud Troc effectivement il ne venait pas avec des noms mais parfois malheureusement les moyens techniques font que le registre du personnel n'a pas pu être consulté ou que dans l'état dans lequel il est on ne peut pas déterminer une liste de noms à l'embauche c'était juste la difficulté dans Renaud Troc auquel ils avaient accès et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas des noms nominatifs donc c'était pas délirant ils avaient quand même cantonné sur les informations demandées plus ou moins de vent par rapport aux personnes les qualifications ils avaient cantonné avec les outils qu'on a pour bien comprendre que parfois on a cette difficulté alors un autre mot sur les stratégies d'obtention des bulletins de T parce qu'il y a eu un arrêt récent mais moi je ne sais pas c'est un peu compliqué il y a eu un arrêt récent du 9 septembre 2020 sur le fameux droit d'alerte à l'époque délégué du personnel à l'heure droit d'alerte ou droit des personnes où cet outil avait été utilisé pour obtenir les bulletins de paix de salariés dans un dossier où le délégué du personnel disait qu'il y avait de la discrimination sur l'âge alors pourquoi moi je ne suis pas et l'accord de cassation lui donnerait bon pourquoi je ne suis pas obligatoirement fanatique de ce droit d'alerte en réalité on voit que le degré d'exigence de preuve est plus élevé que sur le 145 c'est une grosse difficulté qu'on a sur le 145 en fait les employeurs nous disent il faut que vous respectez l'aménagement de la charge de la preuve le premier alinéa de 1134 a porté des éléments et nous on vient dire non si on fait un 145 on a besoin des éléments pour prouver mais indéfiniment on a ça et il y a un arrêt qu'on appelle de Paris le 6-2 31 janvier 2019 il dit très très bien si on avait ces éléments là on n'aurait pas besoin de faire un référé 145 donc il dit bien que l'aménagement de la charge de la preuve ne s'applique pas au niveau du 145 alors qu'à l'inverse sur le droit d'alerte délégué du personnel dans l'arrêt de la cour de cassation qui a été rendu on voit bien qu'on a l'exigence de l'aménagement de la charge de la preuve de 1134 1 ce qui n'est pas illogique mais du coup on est sur un degré probatoire un peu plus élevé après c'est un outil qui est intéressant on va dire plus dans une action collective pour plusieurs salariés et un outil syndical mais c'est pour ça que ce n'est pas l'élément la stratégie la plus facile à adopter pour récupérer ces éléments et quatrième stratégie qu'on peut avoir pour récupérer les informations du panel c'est que maintenant on a le conseiller de la mise en état en appel je ne suis pas sûre qu'on nous ait mis les procédures écrites en appel pour nous donner le conseiller de la mise en état et ses pouvoirs mais après tout il en a et c'est très bien il faut les avoir les utilisé et il a les pouvoirs d'ordonner ça peut nous arriver d'avoir récupéré des dossiers en cours de route il n'y avait pas de référé 145 qui avait été fait avant et donc c'est bien en appel devant le conseiller de la mise en état qu'on doit demander ces éléments alors un mot je vais être très rapide je n'ai pas regardé mon temps il y a un premier temps Pascal l'action de groupe non mais tu peux parler un peu tu peux en parler en 4 minutes parfait sur la preuve dans les actions de groupe dans les actions de groupe effectivement on est un des cabinets on est 4 cabinets de défense salariale le cabinet de Emmanuel Boussard l'Erica Jérôme et GAS et celui de Ménachour sur les premières actions alors le premier débat sur les deux actions de groupe qu'on a on est un peu étonné pour moi on nous soulève en face vous n'avez pas l'aménagement de la charge de la preuve dans les actions de groupe c'est un premier débat qui vous a un peu surpris juste je renvoie quand même juste à la structure du code du travail dans le chapitre 5 actions en justice pour les discriminations il y a une section 1 disposition commune il y a une section 2 disposition spécifique à l'action de groupe et l'aménagement de la charge de la preuve 1134-1 c'est parfait il est dans les dispositions communes donc de toute façon sinon on a aussi tout le droit européen qui vient de nous dire que c'est indissociable je suis fascinée quand on nous plaît qu'on n'a pas le droit à l'aménagement de la charge de la preuve c'est nous dénier un droit à l'effectivité de la discrimination donc pour moi la question qu'on a que je ne comprends pas puisque les textes la structure du code du travail est claire on bénéficie bien dans les actions de groupe de l'aménagement de la charge de la preuve alors après deuxième observation et spécificité sur les actions de groupe c'est est-ce qu'on construit une action de groupe comme on construit une action individuelle alors bien évidemment non alors pour réexpliquer les particularités de l'action de groupe très très succinctement une première particularité c'est qu'on la moindre elle est portée par un syndicat pour des personnes qui ne sont pas parties à la procédure donc autant dire que c'est un exercice extrêmement compliqué pour les avocats pour les juges et extrêmement nouveau nous apportons la preuve pour des personnes qui ne sont pas parties à la procédure mais pour un groupe dont le juge doit déterminer on va dire l'étendre deuxième particularité et là aussi je vais répondre à monsieur la manière violente que j'ai dit quand il s'inquiétait que les actions de groupe est pour objet de faire modifier les pratiques mais c'est bien l'objet de l'action de groupe il y a deux objets de l'action de groupe il y a deux actions différentes alors on peut mener l'une ou l'autre ou l'une et l'autre il y a une action qui est une action en réparation des préjudices et il y a une deuxième action que je dirais qui pour moi est vraiment fondamentale et vraiment un outil absolument incroyable qui est l'action en cessation des manquements et donc le juge a tout pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser les manquements et donc pour ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser les manquements qu'est-ce qu'on va lui démontrer ? On va lui décortiquer les manquements et ça ne se construit pas du tout de la même manière que des additions que des additions de dossiers individuels je vais donner un exemple très simple finalement très souvent dans les dossiers individuels on est sur le panel on dit voilà regardez on a obtenu les bulletins de paix il y a une évolution de carrière beaucoup plus basse que les autres et maintenant après on montre l'effet quelque part on montre où il est par rapport aux autres et on dit après on a un débat sur les éléments objectifs est-ce qu'il y a un élément objectif qui justifie qu'il soit un tas par rapport aux autres et quelque part on n'a pas obligatoirement le débat sur les processus qui ont conduit à cette situation alors qu'à l'inverse quand on va être dans l'action de groupe on va être dans le décortiquage des processus et donc surtout pas dans une addition au dossier individuel et les cas individuels et la loi nous impose d'illustrer par deux cas individuels mais les cas individuels sont là pour illustrer les processus puisque par nature de toute façon je n'apporte même pas la preuve pour ces cas individuels je n'apporte surtout la preuve pour tous les autres je ne vois pas d'ailleurs pourquoi les deux cas individuels m'apporteraient ou trois ou cinq ou dix m'apporteraient la preuve pour tous les autres si je faisais des dossiers individuels c'est parce qu'on est bien on peut faire sa part après notre contradicteur ça se rend évidemment qu'il n'est pas d'accord mais on ne peut pas être sur une addition et donc on ne construit pas un dossier en action de groupe comme une addition de cas individuels et ça c'est vraiment essentiel c'est vraiment le décortiquage des processus on va dire des processus systémiques pareil il ne va pas être d'accord sur la notion de discrimination systémique mais de pouvoir demander au juge de faire cesser les manquements c'est obligatoirement décortiquer les manquements et qu'est-ce qu'on voit arriver alors j'aurais voulu dire un mot mais je n'ai pas le temps donc notamment les moyens de preuve qu'on va utiliser c'est vraiment un sujet important avec un groupe donc si tu veux rajouter une minute on rajoutera une minute pas de soucis avec quoi on va venir comme élément de preuve il y a eu un article j'envoie à l'article publié dans la semaine sociale l'ami de Cyril Bollemar c'est l'ensemble des éléments pris dans leur ensemble donc parfois il se peut qu'on peut avoir quelques panels mais ce n'est pas une obligation de y revenir on peut on va avoir et ça ça va être le cœur des débats sur les vaccins on va aller sur la question des statistiques je serais très intéressée d'entendre de ce délire aussi le cœur des débats et alors c'est un sujet sensible les statistiques mais je rappelle que les directives européennes par exemple considérant qu'un directives 2043 29 juin 2000 renvoient bien à la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens y compris sur la base de données statistiques la cour de cassation et les affaires du contrôle au faciès les arrêts du 9 novembre 2007 c'est-à-dire chambre civile est venue dire comme élément de preuve les études les statistiques après elle dit ça ne suffisait pas ça avait aussi quelques éléments individuels la jurisprudence européenne les statistiques la réalité c'est par exemple dans les discriminations femmes tout ce qui est les rapports situation comparé ça n'est rien d'autre que des statistiques donc une des preuves qui va être reine en matière d'action de groupe vont être ces preuves où on change de dimension on change de dimension probatoire avec cet exercice de la preuve pour les gens qui ne sont pas là les statistiques vont être des reines et on est parfois on fait des statistiques y compris dans les dossiers de discrimination en vigne on est obligé de faire des statistiques on peut faire des statistiques avec le nom je pense que dans le cadre de ce qu'on vient de nous dire mais non c'est des statistiques indignes ça fait partie dans le cadre des procès ça fait partie des exceptions on a le droit de faire des statistiques donc vraiment les statistiques vont être un des éléments de cœur mais encore une fois ça va être l'ensemble des éléments qu'on va avoir pris dans leur ensemble et juste un mot on est en train de voir il y a deux actions en matière de discrimination qu'on voit se mettre en place et on vient finalement de poser une stratégie de panel dans les dossiers individuels les employeurs ne veulent pas de panel et alors maintenant dans les dossiers collectifs ils ne veulent que des panels ils ne veulent que des panels individuels et ils veulent une addition de deux cas individuels et je rappelle qu'en droit la discrimination on peut prouver de la discrimination sans panne donc c'est 10 novembre 2009 29 juin 2011 voilà on n'est pas c'est une absurdité par rapport à ce qu'est notamment l'action en cessation de montement c'est vraiment une absurdité dans la logique de la construction de la dossier et juridiquement c'est une facte c'est vraiment l'ensemble des éléments pris dans leur enfance parfois il y aura peut-être des panels parfois il n'y en aura pas ça va être les décortiquages des processus collectifs à partir des dossiers individuels voilà la construction des dossiers la construction probatoire dans les autres merci beaucoup Savine donc je passe maintenant la parole à Pierre Safar Rebonjour alors cette fois donc je vais m'exprimer effectivement sur la question de la preuve en matière de discrimination et en cette matière la question de la preuve se pose de manière radicalement différente de la manière dont elle se pose dans les autres litiges en droit du travail radicalement bon alors je ne vais pas revenir sur toute l'histoire qui nous a amené du droit classique de la preuve jusqu'à la preuve aménagée en matière de discrimination parce que bon sinon on y est devant bon mais alors d'abord pour bien comprendre de quoi on parle parce que de par la loi si vous voulez la notion de discrimination recouvre énormément de situations bon qui à mon avis sont pas toutes comparables mais enfin c'est comme ça bon les litiges en fait sur lesquels je crois s'est exprimé mon confrère Sabine Bernard et sur lesquels j'entends m'exprimer également ce sont pas des litiges qui portent sur des refus d'embauche ou sur des licenciements discriminatoires ce sont des litiges qui portent sur l'évolution de carrière c'est là que se situe le gros du contentieux en matière de discrimination donc la question des augmentations de rémunération et des promotions et pour la grande majorité des contentieux à l'heure actuelle il s'agit encore de contentieux en discrimination syndicale c'est cela ce sont ces contentieux là qui ont forgé le droit de la discrimination en droit du travail en France et c'est donc essentiellement de ces contentieux là donc portant sur l'évolution de carrière et en matière syndicale c'est sur cela que je m'exprime alors dans une grande majorité de ces dossiers même si ça n'est pas impératif comme chacun l'a rappelé il s'agit pour le salarié qui se prétend discriminé de comparer sa propre carrière à celle d'autres salariés bon alors sa propre carrière en règle générale le salarié a ses propres bulletins de salaire mais il n'a pas les bulletins de salaire des autres bon et lui de dire la charge de la preuve repose sur celui qui est détenteur de la preuve comme le rappelait madame le conseiller au début de notre discussion bon ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation paradoxale où c'est le salarié qui demande au juge d'enjoindre à l'employeur d'avoir à communiquer tout un certain nombre de choses donc dans un litige classique si vous voulez en droit du travail en règle générale on doit communiquer le plus de preuves possible et on veut que son adversaire en communique le moins possible bon mais dans ces litiges là c'est le contraire l'employeur ne veut rien communiquer mais c'est son adversaire qui lui demande de communiquer beaucoup bon alors il faut comprendre l'enjeu de cette question avant de voir comment les juges et les juridictions ont réagi à cet enjeu l'enjeu est absolument fondamental de la communication de ces éléments là pourquoi le salarié et l'organisation syndicale qui l'accompagne souhaitent-ils disposer des bulletins de salaire des salariés avec lesquels on le compare ou avec lesquels ils les comparent il ne veut pas seulement les bulletins de salaire parce qu'il ne les veut pas anonymiser il veut les bulletins de salaire en sachant que monsieur Tartampion gagne le temps et que monsieur Truc-Much gagne le temps c'est fondamental pour eux pourquoi ils le demandent parce qu'après tout si l'employeur était dans l'incapacité de produire quoi que ce soit il pourrait en déduire que l'employeur ne pouvant justifier quoi que ce soit le salarié a gagné merci au revoir mais non ils veulent que l'employeur soit forcé à communiquer systématiquement ces éléments de rémunération d'abord ils le veulent à mon avis moi chacun a compris que je ne défends pas les organisations syndicales à mon avis ils le veulent pour deux raisons d'abord parce que les organisations syndicales font le pari que le salarié qui se plaint de discriminer ne va pas avoir la meilleure rémunération de son panel ce sera forcément en dessous de quelqu'un d'autre bon donc ça va forcément révéler des disparités sur lesquelles on va demander à l'employeur d'apporter des justifications on fera le pari que de toute façon il n'y arrivera jamais à justifier quoi que ce soit et donc que ça permettra de maximiser le dossier premièrement et deuxièmement ils souhaitent avoir ces éléments probablement parce que ça permet aux organisations syndicales de savoir pour parler clairement qui gagne combien et donc ce sont des éléments extrêmement utiles pour les organisations syndicales dans le cadre des relations sociales au sein de l'entreprise pas du tout sur les questions de discrimination comment dire en fait souvent les contentions de discrimination peuvent à mon avis servir de cheval de trois pour obtenir des informations sur les rémunérations des uns et des autres qui vont servir par exemple sur les NAO etc. alors pourquoi l'employeur veut pas donner bon l'employeur veut pas donner d'abord et c'est ce qu'il dit dans la plupart des cas et il a pas tort de le dire qu'il est dépositaire d'informations relevant de l'avis personnel des uns et des autres et qu'il n'y a pas lieu qui les étale comme ça sur la place publique ce qui est quand même légitime de la part de l'entreprise alors chacun peut avoir son propre sentiment sur le sujet bon certains peuvent penser que comment dire la rémunération n'est pas un élément confidentiel d'autres peuvent le penser mais enfin globalement l'employeur se sent pas en droit de divulguer ces éléments-là et aussi parce que l'employeur ne veut pas que la question des rémunérations soit ouverte au sein de l'entreprise et que tout le monde sache combien gagnent les uns et les autres il ne le veut pas et il est légitime à ne pas le voir et quand je vois des réactions des uns ou des autres qu'on m'envoie gentiment pendant que je parle en disant pour l'un d'entre vous on se parait revu 20 ans en arrière mais non c'est un débat tout à fait actuel je tiens à le dire et je ne parle pas des intentions cachées des syndicalistes c'est pas caché tout le monde le sait non alors comment les juridictions ont traité le sujet d'abord effectivement la question et mon compréhre l'a rappelé s'est posée devant les bureaux de conciliation des conseils de prud'homme où c'était le moment de demander à ce que l'employeur soit enjoint d'avoir à communiquer des bulletins de salaire mais c'est pas le paritarisme prud'homme qui a comment dire posé une difficulté à ce moment là c'est l'article 146 du code de procédure civile et selon l'article 146 du code de procédure civile dans le cadre des dossiers au fond et bien comment dire les injonctions de communication les mesures d'instruction ne doivent pas être utilisées pour pallier la carence de preuve du demandeur bon et c'est sur la base de cet article 146 alinéa 2 du code de procédure civile que comment dire de nombreuses demandes devant les bureaux de conciliation mais pas systématiquement bon pas toujours il y a eu un certain nombre de refus tout dépend en réalité de l'offre de preuve que le salarié est en mesure d'apporter et de mon point de vue il n'y avait pas d'automaticité au rejet à l'époque on a tous vu des dossiers où ça passait d'autres où ça passait par bon mais en tout cas il y a eu effectivement ensuite des actions qui ont été faites en référé et l'action le grand avantage de l'action en référé c'est qu'elle permettait d'éviter le jeu de l'article 146 alinéa 2 et de passer sur un autre article qui est l'article 145 du code de procédure civile et qui lui autorise la prise de mesure d'instruction par le juge avant tout procès dès lors qu'il existait un motif légitime non et comment dire ces actions en référé ont donné lieu à un arrêt de principe de la cour de cassation qui a été pris le 19 décembre 2012 et qui a donné une attaque cardiaque à tous les avocats d'entreprise arrêt du 19 décembre 2012 qui disait que le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les demandes procèdent d'un motif légitime et là on revient aux critères posés par la loi pourquoi cet arrêt a donné une crise cardiaque aux avocats d'entreprise et à leurs clients bon parce que il pouvait donner le sentiment il pouvait donner le sentiment que le simple fait de se dire discriminé pouvait donner lieu en soi pouvait suffire à ce que le juge prononce des mesures d'instruction et condamne l'entreprise à verser au débat des bulletins de salaire bon et ça si vous voulez ça signifiait qu'il suffisait de lever la main de dire à mon avis je suis discriminé et je veux connaître les rémunérations de un tel un tel et alors le juge automatiquement aurait dit ça c'était ça la crainte qu'il pouvait y avoir dans l'application de cette jurisprudence à l'époque ce qui aurait si on l'avait appliqué comme ça fait naître une espèce de droit à la vérification j'ai le droit de vérifier si je ne suis pas discriminé par hasard bon et bien il est certain que les entreprises ont fait savoir qu'elles n'étaient pas d'accord avec cette interprétation et donc on a eu toute une série de contentions qui perdurent encore sur ce sujet-là sur la question du motif légitime qui de fait implique moi je ne pense pas qu'au stade du référé le salarié doit apporter des éléments de fait et sans présumer qu'il a été discriminé je crois qu'il doit démontrer un motif légitime parce que c'est ce que dit la loi et donc je pense qu'il faut tout de même qu'il apporte quelque chose devant le juge des référés pour pouvoir établir qu'il aurait fait enfin qu'il aurait fait l'objet en tout cas d'actes qui justifieraient que l'employeur verse au débat un certain nombre d'éléments cette position du 19 décembre 2012 qui avait tout de même quelque chose d'un peu systématique bon je n'ai pas dit systémique j'ai dit systématique dans sa position de fait il a été appliqué de manière négale au cas par cas et même critiqué je crois un petit peu je ne veux pas parler à sa place par madame Péco-Rivolier dans le cadre du rapport qu'elle avait fait en 2015 et dans lequel il avait été indiqué tout de même que la question de l'anonymat ne devait peut-être pas donner lieu à des solutions aussi systématiques que ça bon et donc c'est ça qui nous amène aujourd'hui à l'arrêt du 16 décembre 2020 bon qui à ma connaissance est le premier arrêt qui revient un petit peu sur le principe posé il y a quand même un certain temps maintenant et par d'autres personnalités de la Cour de cassation en décembre 2012 bon et on vient dire qu'il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civil que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle il y a donc désormais une faculté mais c'est à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi en d'autres termes j'en déduis et il me semble que l'arrêt de ce jour si je l'ai bien compris puisque je ne l'ai pas encore bien lu il me semble que l'arrêt de ce jour va également dans ce sens qui est de dire on doit d'abord peut-être voir si la production d'éléments après occultation des données personnelles ne peut pas suffire à répondre à la question posée moi à titre personnel je crois que chacun l'aura compris je ne pense pas que pour déterminer si quelqu'un a été discriminé par rapport à l'autre je ne pense pas qu'il soit pertinent ou important de savoir s'il s'agit de monsieur Tartemuche ou de monsieur Bidule Chouette je crois honnêtement que ça n'a de mon point de vue aucun intérêt bon voilà maintenant sur l'action de groupe je vais passer extrêmement vite bon d'autant qu'il y a des affaires en cours sur ce sujet sur lesquels les uns et les autres sont officines moi y compris bon voilà évidemment je ne partage pas du tout le point de vue qu'a donné mon confrère Savine Bernard même si je comprends parfaitement son point de vue mais je ne le partage pas du tout voilà mais je suis certain que la jurisprudence prochaine viendra nous éclairer sur le sujet je remercie chacun de son écoute merci Pierre et donc je vais passer la parole pour clore cette seconde table ronde à Eric merci beaucoup je ferai court je ferai court parce que évidemment pour laisser place également au débat j'ai vu qu'il y avait quand même un certain nombre de questions qui pouvaient être posées par rapport le chat alors sur la preuve et la contention en discrimination de notre point de vue en effet je pense qu'il faut rappeler mais on le sent bien que le RGPD sur ces questions là n'ont pas fait l'objet d'une instrumentalisation mais en tout cas est largement rendie par l'ensemble des parties et en effet comme ça vient d'être dit souvent à l'inverse c'est à dire que les employeurs le brandissent en justement essayant de ne pas communiquer des informations en disant regardez moi je veux être absolument conforme au RGPD donc je ne veux rien communiquer aux parties qui me le demandent et à l'inverse c'est un peu un rôle inversé plutôt aux salariés ou aux représentants du personnel qui cette fois veulent absolument une communication de tout l'ensemble des données évidemment pour pouvoir mener à bien leur action en justice donc c'est vrai que ça c'est assez cocasse de notre point de vue même si c'est parfait on se réjouit que chacun se drape dans le RGPD pour en appliquer ses principes néanmoins pour répondre à la question il n'y a pas d'interdiction de principe dans le RGPD évidemment pour les statistiques si c'était la question qui était posée en tout cas évidemment si dès lors que c'est anonyme alors j'entends beaucoup parler d'anonymat à laquelle on est un peu psychorigide sur cette notion c'est-à-dire que l'anonymat à mon sens ne répondrait que partiellement en tout cas à l'ensemble des contentieux c'est-à-dire que je rejoins pour ma part monsieur Safar évidemment maître Safar sur le fait que dans un procès en discrimination notamment intentée on ne doit se contenter que des données minimum qui permettent de garantir que le résultat est abouti c'est un des principes de minimisation du RGPD c'est un des principes centraux donc évidemment d'un point de vue CNIL alors dès lors que c'est sous le contrôle du juge ça ne nous pose pas vraiment de difficultés même pas du tout dès lors que évidemment il y a des garanties procédurales qui existent lorsque ces pièces sont demandées ce qui nous pose plus de difficultés c'est lorsque les pièces sont demandées entre les parties en amont même d'un procès et là évidemment de notre point de vue notamment le responsable de traitement est tenu de respecter certaines grandes garanties notamment en matière de confidentialité des informations et pour rejoindre maître Safar en effet à mon sens il ne faut communiquer que les informations qui sont strictement nécessaires et dans un l'ultime de paye par exemple on peut se contenter si l'idée est de voir en tout cas si telle ou telle personne est beaucoup moins payée que ses collègues c'est uniquement la rémunération et les noms à la rigueur des personnes concernées mais les multins de paye comprennent des informations extrêmement personnelles sur les salariés et il appartient donc à l'entreprise de ne pas communiquer les éléments qui ne sont pas strictement nécessaires et on revoit et on revoit un petit peu cette idée de l'analyse de proportionnalité qu'avait exposée Mme Pécoré-Volier alors c'est une autre analyse un peu dans un autre domaine mais c'est comme ça que fonctionne la CNIL c'est-à-dire que si jamais les éléments ne sont pas strictement nécessaires au débat ou en tout cas à la question que l'on souhaite traiter alors on ne communique pas ces informations voilà sur ce point alors pour nous en tout cas de notre point de vue CNIL la question de la discrimination soulève surtout deux problématiques principales c'est d'une part par rapport à la durée de conservation des éléments parce qu'on a un vrai problème en matière de discrimination avec le point de départ flottant qui n'est pas propre à la discrimination mais au égard au règlement européen vous avez un principe de durée de conservation limitée défini en amont et en tout cas le propre il n'y a pas que la discrimination mais en tout cas son propre à la discrimination c'est d'avoir un point de départ qui est flottant et donc de permettre je crois que c'est à compter de la révélation des faits et la révélation des faits peuvent intervenir des années plus tard et de notre point de vue en fait on s'entrechoque entre cette exigence ou cette nécessité pour les entreprises de conserver certains éléments pendant une durée qui est très longue et en fait qui ne peuvent pas déterminer en amont alors que la procédure peut intervenir bien des années plus tard par rapport à cette exigence de détermination en amont de la durée de conservation donc ça c'est vraiment un des premiers problèmes que l'on a et qui nous tord un peu les méninges l'autre problème va être un problème de périmètre des données conservées notamment lorsque l'on veut se prémunir d'un contentieux notamment en discrimination mais pas que il va falloir conserver un certain nombre d'éléments mais quels sont les éléments qu'il convient de conserver dès lors que tous les éléments pourraient potentiellement servir à l'appui de cette action donc en fait on voit bien que ces questions de discrimination viennent s'entrechoquer en fait à deux principes principaux un fondateur du règlement européen et qui nous pose un certain nombre de questions alors après je vais essayer vraiment de j'essaie de délaguer au maximum ma présentation de manière à ce qu'on puisse un petit peu peut-être débattre notamment sur certaines questions j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur le droit d'accès le droit d'accès de certains salariés c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quelle est la position de la CNIL sur l'exercice d'un droit d'accès notamment en vue justement souvent d'une action en discrimination un accès exercé donc par les salariés à l'égard de leur employeur pour obtenir communication de l'intégralité des données à caractère personnel le concernant et bien d'un point de vue CNIL il n'y a qu'une limite qui est celle posée par le RGPD qui est de ne pas porter atteinte au droit des tiers ou au secret des affaires mais là je ne pense pas que ce soit vraiment l'objet de cette limite c'est plutôt l'atteinte au droit des tiers et donc la position qui sera en tout cas celle de la commission est de limiter au maximum l'atteinte au droit des tiers même limiter l'atteinte au droit des tiers en utilisant certaines techniques notamment d'analyser d'anonymisation le cas échéant ou de pseudonymisation alors en effet pour insister sur ce caractère anonymat ou pseudonymat l'anonymat pour nous c'est lorsqu'il n'est plus possible d'aucune manière de remonter à un individu personne physique déterminée d'aucune manière que ce soit par vous ou par un tiers par le juge par le responsable de traitement ou autre ce qui fait que cette notion d'anonymat on en entend beaucoup parler mais notamment d'anonymat sur les réseaux sociaux mais il n'y a pas tellement d'anonymat sur les réseaux sociaux déjà existants en tout cas au sens cnilien cnilien du terme un peu psychorigide je vous l'accorde mais en tout cas au terme pur et dans cette conception-là c'est dans cette conception-là que les autorités de protection l'interprètent et que le RGPD l'interprète également la conséquence de l'anonymat étant qu'il n'y a plus de données et donc plus besoin de se préoccuper du RGPD ou de la CNIL pour nous en fait les données dès lors qu'elles sont dégradées sont plutôt des données pseudonymes qui permettent en tout cas d'élever le niveau de garantie et de protection pour le traitement de ces données mais qui ne permettent pas en tout cas dans un procès justement de remonter immédiatement à un individu donc c'est une garantie complémentaire que dire d'autre pour essayer quand même de laisser un petit peu plat parce que je vois qu'il est quand même 19h21 ça a filé en tout cas c'était très intéressant mais ça a filé quand même rapidement donc peut-être que je m'en arrêterai là pour être extrêmement rapide et puis vous aviez forcément beaucoup plus d'éléments que la CNIL en tout cas sur ce sujet sachez qu'elle nous en tout cas que le contenu en discrimination nous anime notamment dans le secteur du recrutement sur lequel on est en train également de s'interroger avec lequel on discute évidemment avec notre voisin qui est le DDD et qui est plus que compétent sur ce sujet donc c'est un sujet qu'on intègre dans nos productions mais je crois qu'il n'a pas fini de nous faire poser des questions voilà je serai un peu plus court que mes camarades pour essayer de compenser si ça vous convient comme ça je vous laisse la parole évidemment merci beaucoup je passe la parole je vous laissez donner une croix à Françoise Chambaud pour le débat oui bonsoir alors il y a beaucoup de questions sur le chat donc ce que je vous propose c'est que les intervenants vous avez dû voir défiler les questions et que vous preniez les questions qui vous semblent les plus pertinentes ou en tout cas les plus importantes que vous avez commencé à le faire monsieur Délil sur le droit d'accès mais en attendant peut-être poser une question au professeur Jelan qui a effectivement évoqué sa conception ou une conception du principe de proportionnalité qui selon lui n'est pas suffisamment maîtrisée notamment par la chambre sociale de la cour de cassation mais peut-être aussi par les autres chambres de la cour de cassation et donc on a envie de vous demander sur cet arrêt petit bateau où vous nous expliquiez qu'il y avait à la fois un contrôle inconcréto in abstracto de la chambre sociale finalement si la chambre sociale avait appliqué le principe de proportionnalité que vous appelez de vos voeux est-ce qu'elle n'aurait pas abouti à une solution radicalement différente je rappelle que la salariée a été licenciée pour faute grave comment vous vous auriez vu cette solution de la chambre sociale c'est une question très difficile évidemment j'ai l'impression que c'est difficile d'être au milieu du guet ça ne donne pas de satisfaction et donc si on fait vraiment du inconcréto il y a beaucoup d'intérêt à prendre en considération là on va certainement sur le terrain des faits bien entendu il faut prendre en compte le fait que la cour de cassation est en train de former entre guillemets les cours d'appel je crois qu'il y a une politique d'information des cours d'appel et peut-être qu'il y aurait pu y avoir un arrêt de principe avec un rappel des conditions en disant voilà comment il aurait fallu appliquer le principe de proportionnalité sans pour autant rentrer dans les détails le renvoyer à la cour d'appel pour qu'elle le fasse avec non seulement quelque chose de développé sur l'adéquation la nécessité et le vrai bilan des intérêts mais une réflexion sur on en a un peu parlé tout à l'heure mais c'est pas tellement présent dans l'arrêt sur est-ce que ici c'était à partir de quand à partir de quand on a quelque chose de public ça manquait aussi voilà des éléments je pense qu'on aurait pu attendre je parle d'un point de vue doctrinal merci et on a envie aussi de demander à Laurence Pécoré-Vollier si à l'instar de la deuxième chambre civile la chambre sociale a initié une réflexion sur le principe de proportionnalité ou est-ce qu'elle compte le faire peut-être avec le conseil d'état qui a aussi sa conception du principe de proportionnalité la chambre sociale est longue à réagir c'est évidemment on est en plein dans le débat enfin on l'a lancé effectivement pas dans petit bateau je suis d'accord ça n'apparaît pas peut-être faut-il vous avouer que ce sont les réactions à l'arrêt petit bateau qui nous ont poussé dans l'arrêt suivant à vouloir être plus explicite sur la mise en place de ce contrôle de proportionnalité et de fait dans l'arrêt AFP on fait ce que le professeur gelant nous dit que nous aurions pu faire d'un petit bateau mais peut-être n'étions-nous pas suffisamment près d'un petit bateau à le faire pour le reste la réflexion est en cours et nous sommes complètement dans tous les débats qui ont été mis en avant au cours de cette conférence absolument passionnante sur la difficulté qu'il y a à intégrer une proportionnalité qui est absolument indispensable je crois que tout le monde reconnaît qu'on ne peut pas être dans un système de tout blanc tout noir dans le droit de la preuve et en même temps à ne pas ouvrir les vannes à une impossibilité pour chacun de savoir comment on peut se situer chaque fois qu'il y a une problématique qui se pose parce qu'à ce moment-là ça devient effectivement dangereux donc voilà je peux difficilement en dire plus parce que nous sommes dans cette difficulté et le professeur gelant pose une première question à laquelle je ne pourrais absolument pas répondre quand on est dans Facebook quand est-on dans le public quand est-on dans le privé là on voit bien qu'on est dans une appréciation on voit bien quand il y en a beaucoup on est dans le public quand il n'y en a pas beaucoup on est dans le privé mais on est dans la capacité de donner un nombre précis là on dépasserait complètement le rôle de la cour de cassation merci alors il y a beaucoup de questions sur le chat moi j'ai du mal à choisir parce que je ne veux pas faire de favoritisme vous qui les intervenants que vous avez regardé les questions est-ce que vous souhaitez y répondre il y a des questions il y a des questions sur la CNIL notamment monsieur Delisle oui il y en a pas mal sur la CNIL en tout cas sur le salarié doit-il se tourner vers la CNIL pour le droit d'accès oui le droit d'accès en tout cas tiré d'accès à ces données à caractère personnel il y a des questions notamment entre le DDD et la CNIL non le DDD est compétent pour les questions de discrimination mais pour l'exercice des droits des personnes c'est bien la CNIL qui est compétente il y a un service de plainte en ligne notamment si jamais vous estimez que le droit d'accès n'a pas été suffisamment bien pris en compte par l'organisme auprès duquel vous l'avez exercé et vous pouvez exercer ça auprès de la CNIL il y a peut-être une autre question si vous voulez que je repose oui ou les autres intervenants parce qu'il y a des questions sur plein de thèmes je ne sais pas si les autres intervenants souhaitent répondre à certaines questions du chat apparemment non non ben écoute est-ce que vous voulez si vous voulez je ne sais pas si vous voulez réagir aux interventions des uns et des autres même si l'heure est très tardive et puis si si ça n'est pas le cas je pense qu'on peut on peut clore cette oui oui Savine juste pour la question de la la question des données minimales il faut bien comprendre que nous on ne cherche pas à avoir 150 000 données d'abord plus on a de données plus il faut les traiter plus on a de documents plus il faut les stocker donc nous on cherche vraiment à avoir ce qui est strictement nécessaire on n'est pas malo dans les informations qu'on demande donc voilà après j'ai expliqué pourquoi par exemple le début du numéro de sécurité sociale pouvait nous intéresser c'est tous les éléments qui vont interférer dans l'appréciation du panel ou dans les éléments objectifs qui peuvent justifier une différence de traitement tous ces éléments-là nous sont utiles donc après le reste on n'en a pas besoin mais on cherche vraiment pas à avoir une multiplication de données je tiens à insister là-dessus trop d'infos plus l'info d'autres remarques ? non bah écoutez un immense merci à vous tous pour votre présence ce soir et ces propos que j'ai personnellement trouvé passionnants et une bonne soirée à tout le monde et merci d'être présent d'avoir été présent si nombreux ce soir et on vous retrouve je l'espère lors d'une prochaine séance de la FDT bonsoir à tous et encore merci bonsoir à tous